Alors évidemment, le Maroc est ce qu'il est, comme la planète Terre est ce qu'elle est. Il y a tellement de priorités, tellement de malheurs, tellement de misères, qu'à un certain moment, se préoccuper du sort de ceux qui n'ayant pas eu le bac ont le droit comme ils le disent, ça peut même paraître comme étant un problème secondaire. Mais non, il n'est pas secondaire. D'ailleurs, d'une manière générale, ce que vous allez apprendre quand vous allez entamer votre propre réflexion, on va dire philosophique, personnelle, c'est qu'il n'y a pas de problème secondaire. Et toute priorisation est fondamentalement aléatoire. Ça change. Donc, ne pensez jamais que vos problèmes ne méritent pas d'être énoncés, ne méritent pas d'être abordés, ne méritent pas d'être surtout résolus. Ne dites pas oui, mais bien sûr, nous sommes très bien placés ici pour savoir que nous sommes au chaud avec des gens qui sont cultivés, qui ont des lectures, qui sont intelligents, qui ont des parcours, d'autres qui vont avoir des parcours. Nous sommes protégés, nous sommes dans un concours. Ici, nous sommes dans une bulle amicale magnifique. Et pour peu que vous regardiez par la fenêtre, un peu plus loin que ce que vous voyez ici, vous allez voir quoi ? Vous allez voir la réalité telle qu'elle est, dure. Vous savez, quand vous voyez au quotidien des femmes assises dans un coin, avec des bébés dans les bras, assis sur un carton, qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez donner la pièce, vous pouvez faire semblant de ne pas d'avoir une mec. Même quand vous donnez la pièce, ou deux pièces, ou cent pièces, ça ne résout rien, sauf, ponctuellement, le petit problème de cette dame qui, ce soir-là, va acheter peut-être un peu de lait et de yaourt. Mais le lendemain, elle est là. Si vous êtes en France, c'est la même chose. Je ne suis pas en train de dire... Évidemment, c'est un peu plus visible, plus cru, plus agressif. Chez nous, parce que c'est... Même le minimum des minima n'est pas toujours respecté, mais vos problèmes risquent de vous paraître complètement anodins, complètement secondaires, superfétatoires, si ce sont les mots exacts, parce que vous allez dire, voilà, et bien non, vos problèmes ne sont pas si sur le cœur que ça. Et l'une des façons de mieux agir sur ce que vous voyez pour peut-être le transformer, parce que c'est ça l'une des grandes thèses de Feuerbach que je vous donnais à lire, c'était « La philosophie n'a fait que contempler le monde de différentes façons, il s'agit maintenant de le transformer. » C'est la 11e thèse de Feuerbach, signée Karl Marx. Mais Marx n'est pas Staline, il n'est pas Lénine, il n'est pas les goulags. Marx, c'est d'abord un immense philosophe, et tant peu que vous ayez le temps de lire, mais méticuleusement, de façon amicale, de façon heuristique, pour découvrir vraiment, que vous ayez le temps et le loisir de lire le livre à un du Capital, vous allez trouver un monde qui est absolument extraordinaire. Et que ce qu'on a fait de Marx, ce que les marxistes ont fait de Marx, c'est à peu près ce que certains musulmans ont fait de l'islam. Et ce n'est pas toujours très agréable à dire. Donc il va falloir que, à un certain moment, on va faire un tour d'horizon, nous avons 10 séances à passer ensemble, on va aller petit à petit, pas à pas, etc. Mais ce pas à pas n'est pas une ligne, c'est pas linéaire. Nous allons faire des années autour, nous allons ouvrir des parenthèses, nous allons, en langage de cinéma, faire des flashbacks, et puis des flash forwards. Nous allons aller en arrière, en avant, pour voir un peu. L'essentiel, c'est que vous puissiez vous rendre compte de deux choses essentielles. que le concept le plus important à assumer et à ne jamais oublier, c'est la complexité. Ne pensez jamais que les choses sont simples, on les aborde de façon simple, même les mathématiques les plus évoluées, je trouve que j'ai fait des mathématiques, c'est d'abord la complexité qu'on ait ces petits-à-petit à rendre moins complètes. Je ne dis pas simple, moins complexes. Et les mathématiques pures paraissent in fine sous la forme d'un tableau magnifique, mais dès que vous voulez démontrer ce tableau, vous vous rendez compte sur quelle complexité insondable les mathématiques ont produit. Mais la complexité, ça veut dire quoi ? Ça implique des choses précises, ça veut dire qu'on ne triche pas. On prend un problème après, importe qu'il est. On n'essaie pas de le simplifier, parce qu'entre simplifier, entre simple et simpliste, il n'y a qu'un pas. Et souvent, on le fait, et on philosophie plus que dans n'importe quel autre secteur. On fait des sentences, des décisions définitives, ou quasi, pour se donner l'impression de légitimer sa pensée. Or, il n'y a rien de plus difficile que de légitimer une pensée. Vous lui donnez une assise. Et à quoi ça se voit, une pensée qui est à une assise ? C'est à la capacité d'être transmise, d'être reçue. Si j'arrive à convaincre, c'est que quelque part, vous avez saisi le mécanisme par lequel je suis en train de vous placer l'unité. Et vous avez toujours la capacité de la réfuter. Quand on arrive à l'extrême limite de ne plus être capable de réfuter, c'est que nous sommes en train de partager quelque chose. Socrate ne faisait pas autre chose. Il poussait même le luxe jusqu'à dire « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Et pourtant, avec ce non-savoir, il arrivait à non seulement sortir de chez vous un savoir qu'on n'était pas censé avoir, mais à l'ériger en quelque chose de certain. Du coup, la philosophie qui est née à cette période-là, qui s'est développée au IVe siècle avant Jésus-Christ, a posé les bases de ce qui, par la suite, va devenir une sorte de pensée discursive, c'est-à-dire qui se développe elle-même en se démontrant. Et on va arriver là, bien entendu, en faisant des petits voyages par Descartes, par l'immense Spinoza. Mais je voudrais, avant d'entamer, disons, ce chemin, tiens, ce chemin, ce chemin qui n'est pas tracé, ce qui est formidable dans la philosophie, c'est que le chemin n'est pas tracé. La philosophe allemande, enfin, là, on reviendra beaucoup plus tard sur lui, qui s'appelle Heidegger, montre bien que le chemin de la philosophie fait avec des analyses, des mots, parce qu'à la base du tout, il y a le mot. L'homme, in fine, c'est quoi ? C'est un animal parlant. Par le fait du discours, j'arrive à découper l'univers, j'arrive à donner sens. Parce qu'entre mon regard sur les choses et un regard bovin adressé à la réalité par Ménaline Abache, la différence, c'est que ça ne sait pas qu'elle ne sait pas ce qui se passe, c'est qu'elle est incapable de le verbaliser. Donc, il ne me convaincra jamais. Moi, je peux vous convaincre de la beauté de la paysage, de la méchanceté d'une personne, de l'acte, de l'activité d'une personne. Je peux vous convaincre aussi de ce que je veux absolument que vous partagez avec moi. Je peux être convaincu. Je peux être convaincu par... Évidemment, il y a l'être là, il y a le regard, il y a tout ça, mais il y a le mot, il y a les phrases. Je découpe le monde en faisant des phrases. Quand on dit j'ai traversé la rivière à la nage, en français, et quand on dit l'ordre n'est pas le même, traversé n'est pas swing, mais swing, il y a le cross. Pourquoi est-ce que l'anglais et le français découpent la réalité du même geste autrement ? Ça, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, parce que les anglais, les viennois, ont développé toute une philosophie qui s'appelle la philosophie du langage, la philosophie analytique, qui vous montre qu'à la base de tout, il y a ça. Il y a des couples qu'on fait et qu'on refait le monde. On va y arriver, à peu près ça. Alors, avant d'entamer ce chemin, je vous dis ce chemin qu'on va faire ensemble, il y a un immense poète espagnol, qu'est-ce qu'il y a d'hispanisant ici ? Il y a peut-être un ou deux, il est toujours à la minorité, il y a un immense poète espagnol qui s'appelle Antonio Machado, des années 30, qui a écrit un poète magnifique qui s'appelait le Camino, le chemin, et le vers le plus connu de ce poème, c'est Camino, et Camino, c'est a fait Camino, à l'an d'âge. Homme qui marche, il n'y a pas de chemin, tu fabriques ton chemin en marchant. Si vous retenez ça, je pense que vous êtes en plein, dans l'entrée, dans le petit espace, le vestibule de la philosophie avant d'accéder à un autre vestibule qui est plus complexe qui est la réflexion philosophique. La philosophie, c'est une sorte de tableau, on peut le montrer, je vous le dis, on peut raconter l'histoire, mais ce qu'il va falloir essayer de faire, vous allez avoir des moyens, vous allez avoir tout seul, ça je ne vais rien vous donner, c'est la réflexion philosophique, c'est d'assumer votre prise de parole philosophique vis-à-vis de vous-même. Et là vous devenez, vous devenez un être qui existe, vous êtes un être réel qui existe, qui dit oui, qui dit non, qui dit peut-être, et qui surtout essaie de par lui-même de se fabriquer un point de vue de se fabriquer et une identité. Est-ce que cela est nécessaire ? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire surtout que dans la vie que nous vivons, nous sommes tout le temps sollicités pour donner un avis. Tout le temps sollicités, beaucoup plus que vous l'imaginez. Et depuis que vous avez ces smartphones, vous les sollicitez toutes les secondes. Chaque fois que vous cliquez, il y a une décision que vous prenez. Essayez de prendre la décision de ne pas cliquer pendant une journée et vous allez voir à quel point votre décision est non seulement sollicitée, mais qu'elle vous est subtilisée et vous est volée. Justement, on va consacrer une de nos séances à, quand on arrivera à un certain niveau de parole philosophique et de réflexion sur la technique, on va consacrer une réflexion à toute l'explosion technologique que nous vivons maintenant de façon quasi naturelle sous la forme de l'Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, etc. Et vous aurez plus que jamais d'une attitude de réflexion personnelle quand vous allez vous poser la question à quoi ça sert et à quoi est-ce que je sers à ça. Parce qu'il y a une diélectrique diabolique en ce moment qui est en train de se développer et on ne sait plus qui c'est qui j'ai un autre, si c'est vous, votre smartphone. Et les réseaux sociaux, c'est autant quelque chose tout à fait pragmatique, utile, autant ça peut vous... Mais alors là, vous subtilisez votre vie, quoi. Vous avez une second life. Vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas de... Et ça, il vaut mieux que vous vous posiez, vous, la question en essayant d'apporter, vous, une réponse plutôt que de laisser les propriétaires de ces réseaux se poser la question à votre place et apporter par vous la réponse que eux souhaitent. Pour tout simplement renforcer encore l'information qui va dans l'endroit parce que c'est pour ça que ça se passe. Et comme bientôt on va avoir des automates et que bientôt on va avoir l'intelligence artificielle, il vaut mieux, il vaut mieux vous préparer à ne pas être totalement géré mais à garder quand même une petite liberté pour vous apporter votre quota de différence, votre quota d'identité. On va aborder tout ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord et je vais prendre un petit moment pour ça, j'aimerais d'abord s'il y a parmi vous des gens qui se posent des questions que vous nous disiez de la façon la plus simple tout ce que vous êtes ou ceux qui ont envie de parler, on ne va pas passer la nuit là-dessus, ce que vous attendez de ce que vous pensez être une transmission de philosophie. j'aimerais écouter vos désidérata, on va se donner dix minutes, un quart d'heure, pour voir comment je vais dès aujourd'hui organiser mon entrée en matière et à partir de quel moment je vais commencer à vous raconter un, la philosophie, deux, l'initiation à la pensée philosophique, à la réflexion philosophique. Alors vous savez, il y a toujours quelqu'un qui doit compenser, ça c'est, si personne ne se propose, je vais de facto et de juré choisir quelqu'un. la première fois que j'ai appris à agir, c'était par accident que quelqu'un m'a poussé dans une visite et la famille me débrouillée. Mademoiselle, vous attendez à quoi ? Alors personnellement je porte beaucoup d'intérêt à la philosophie dans la mesure où lors de mon parcours j'avais fait beaucoup de choix auxquels peut-être je n'avais pas bien réfléchi et par la suite je me demande je suis dans l'obligation de m'approprier ma propre philosophie de vie pour pouvoir bien choisir. Donc vis-à-vis au cours de la philou j'attends à ce que j'apprenne comment m'approprier ma propre philosophie de vie. Oui c'est un bon choix c'est un bon choix c'est un bon entraînement mais encore oui je vois que vous vous regardez moi aussi vous regardez je vous regarde parce que je vous ai beaucoup regardé depuis hier justement parce que j'ai fait beaucoup de recherches non mais moi j'ai fait beaucoup de recherches j'ai passé la soirée et là quand vous étiez en train de enfin quand j'étais j'ai lu pas mal d'articles et certains passages que vous aviez que vous aviez dit et je retrouvais justement certains passages aujourd'hui et donc c'est vraiment comment apprendre à avoir cette réflexion philosophique avant de répandre à certaines choses et là ça se voit parce qu'après c'est exactement un peu le même discours entre ce que j'avais lu et ce que vous êtes en train de dire maintenant même si c'est des sujets qui étaient complètement différents je me suis beaucoup penchée sur le côté cinématographique beaucoup plus que sur le côté philosophique parce qu'il y avait beaucoup plus d'articles justement par rapport à ce passage de votre vie que le passage philosophique voilà donc pour moi c'est vraiment ça comment atteindre cette réflexion enfin cette initiation est-ce qu'elle me permettrait d'atteindre cette réflexion philosophique pour pouvoir répandre convenablement à ma future mission donc en conclusion je suis assez fidèle à moi-même c'est pour ça que je vous regarde je suis très admiratif vous savez qu'il y a j'allais dire un franceur un mouvement s'écrivain français qui s'appelle Roland Barthes j'ai eu le plaisir d'avoir été son assistant une année quand il est venu à Raba j'étais tout petit il était trop grand mais c'est des expériences immédiables en cause du regard il disait une chose magnifique sur laquelle vous pourriez réfléchir mais elle est très compliquée il disait l'oeil par lequel vous voyez Dieu est le même oeil par lequel Dieu vous voit c'est terrible c'est du lourd c'est terrible je ne vous donnerai pas ça pour commencer on vous a l'impression on garde au frigo il y a une mystique de la pensée qui fait que c'est là ce que j'essaie je vais essayer de voir avec vous on a dit c'est un on va essayer de voir ça vous allez vous poser à certains mots vous ne pouvez pas vous poser maintenant parce que vous ne les connaissez pas que les plus grands philosophes ceux qui ont vraiment apporté des choses essentielles ont toujours construit à partir de rien tous ont souhaité avoir rien au point de départ c'est le fameux la fameuse table rase de René Descartes commençait par rien il dit j'enlève tout et qu'est-ce qui reste et donc il reconstruit tout donc toute la réflexion toute la démonstration toute la rationalité tout tout le schéma tout l'édifice rationnel de la pensée est construit et en fin de compte ceux qui ont poussé cet exercice le plus loin possible en interrogeant la philosophie parfois de façon violente en la réfutant termine toujours par un point de non-retour qui est un point où se touche l'extrême rationalité et l'extrême mysticisme c'est-à-dire là où on touche des choses je ne veux pas dire Dieu c'est quelque chose par lequel le monde l'univers l'individu le macro le micro prennent sens et vous avez ça avec des gens comme Hegel vous avez ça avec des gens comme Wittestein vous avez ça avec des gens comme Spilosa vous avez ça avec des gens comme Röschte c'est-à-dire à un certain moment il y a une sorte de totalité qui s'accomplit qui fait que même notre phase de la raison finalement montre ses limites une fois qu'on a tout maîtrisé parce que on a tout maîtrisé on sait maintenant faire des concrétations pour démontrer tout ce qu'on dit toutes les propositions avancées sont démontrées et puis une fois qu'on atteint cette démonstration grande et par laquelle la raison domine c'était le propre du XVIIe siècle français que de dire ça y est maintenant on le maîtrise on trouve qu'il y a quelque chose qui englobe et la pensée rationnelle et la non rationnelle pour une sorte d'unité absolument extraordinaire c'est à cela que cette complétude cette circularité du regard par le regard c'est à cela que nous amène un gars qui n'a jamais exercé comme métier la philosophie professionnelle mais qui l'amène par son regard cette inversion du regard et cette réversibilité du regard et bien pour moi ça c'est un peu c'est un peu comme si je disais quand vous regardez la philosophie la philosophie du regard c'est que plus vous essayez d'aller vers la philosophie plus vous vous sentez vous-même visité visité par la philosophie et de façon naturelle vous allez vous rendre compte quand vous allez commencer à lire parce qu'il faut que vous disiez ça c'est franchement la chose totalement inévitable dès que vous allez commencer à lire dès que vous allez accepter aussi le jeu de l'écriture philosophique vous allez vous sentir vous-même visité par certains on va dire esprits parce que ça fait tout de suite sur ces rites vous allez être visité par des textes visité par des phrases d'où la philosophie peut aussi relever quand on se donne les moyens de la maîtriser de maîtriser la lecture philosophique attention je ne vous dis pas maintenant d'inventer des concepts philosophiques mais dès qu'il y a cette première habitude de côtoyer la philosophie vous allez vous sentir un peu chez vous vous allez vous sentir accueillis un bon texte de philosophie est un texte qui vous accueille et dès que vous êtes accueillis par un texte je pense que vous ne ressentez plus il y a des textes qu'on va voir ensemble il y a un texte que je souhaiterais que vous lisiez tous d'autres vous avez le choix de suivre j'aurais envie que vous le disiez tous parce que j'essaierai pour ce voyage initiatique que nous allons faire ensemble en 10 séances je souhaiterais qu'il soit un peu notre fil d'Ariane notre fil conducteur et je l'ai choisi exprès un auteur arabe pour vous montrer que non obstant beaucoup de résistance il y a une philosophie fondamentale arabe qui a existé qui a essaimé qui a creusé des sillons en occident et quand je dis arabe en fait je dis arabe tout simplement comme ça par appellation générique en fait il s'agit d'un andalou il y a le kordou qui s'appelait le jorosh à l'en-ouest et il n'est pas plus arabe que n'importe quelle tamazerte du Maroc et il n'est pas plus tamazerte vous savez comment les arabes sont venus mais à travers différents filtres comme l'eau quand elle traverse le sable elle sort de l'autre côté complètement différent ceux qui sont arrivés de là-bas au carré c'est ça en arrivant avec le tarak du Ziyad on ne peut plus parler de l'arabe du Hijaz c'est clair et c'est ce mélange là qui a donné l'Andalousie et quand les allemands et les allemands arabiques ont été en Andalousie il y avait tout ça plus la culture et le gène espagnol et bien c'est là qu'est née le rost et c'est grâce à ce rost dans la ville de Cournoux à l'époque au XIIe siècle que l'un des aspects les plus impressionnants de la philosophie c'est-à-dire la philosophie grecque et pour être plus précis la philosophie d'Aristote est arrivée en Occident est arrivée sur la place française et après en Europe enseignée au Sorbonne et à l'époque c'était Averroès qui était nommé comme étant qui était désignée comme étant le grand commentateur le commentateur d'Aristote et moi qui ai lu certains de ses commentaires je vous assure pas dans les abogés pas dans les commentaires moyens mais dans ce qu'on appelle le grand commentaire il a énormément apporté c'est-à-dire l'interprétation qu'il fait d'Aristote et d'Aristote complètement aristotélicienne bénéficie aussi d'un apport extraordinairement riche qui est un apport de sa propre culture le livre que j'aimerais que vous lisiez s'appelle Face aux maquins ça s'appelle le traité décisif en français je vous conseille si vous pouvez faire comment d'acheter le livre bilingue c'est-à-dire avec l'entrée arabe et l'entrée français et vous avez page à page la page elle est présentée en arabe à gauche en français à droite comme ça d'une part vous avez une petite partie de tennis entre les deux langues après vous pouvez expliquer une langue par une autre et après voir quel est le degré une modernité de l'écriture arabe qui est une modernité sidérante si je concevrais tout à fait qu'un grand acteur de théâtre prenne Face aux maquins et qu'il la prenne par coeur et qu'il fasse la stand-up sur une scène juste à le réciter tellement il est cristallin tellement il est démonstratif tellement il est beau la belle écriture de philosophie il y en a beaucoup mais celle-là je la cite souvent comme exemple alors ce petit livre-là il est tout petit je vais apporter ici juste pour vous le montrer ici c'est une collection c'est les Gardiers Flammarion c'est la plus simple pas chère elle existe ici à peu près c'est 160 160 pages c'est à dire qu'il y a 80 pages 80 pages en français 80 pages en arabe et ça je vous conseillerais de commencer à le lire sans modération vous n'avez pas besoin de moi pour le dire mais on peut en discuter chaque fois qu'on va démarrer quand j'ai dit 160 pages il y a toute une introduction alors l'introduction je suis toujours un peu un peu circonspect moi si vous voulez que je vous donne ma position personnelle c'est ne pas la dire pour arriver en toute virginité face au texte des verges s'il y a des gens chez vous parmi vous qui auraient besoin d'indications allez-y mais ces indications à force d'être des notations parfois très précises risquent de vous perdre c'est pour ça que je cherche à vous protéger mais allez-y nagez si vous prenez que le texte stricto sensu de mon horloge alors là vous avez un texte qui est très court un texte vraiment qui est très court c'est pour ça que c'est totalement lisible les textes courts en philosophie c'est les textes les plus familiers c'est-à-dire pas le maquille c'est quelque chose qui fait 35 pages 40 en tout cas c'est français et arabe vous pouvez le dire et il est écrit sous forme de proposition donc il est noté vous allez de la proposition 1 à la dernière proposition qui est la proposition 72 et chaque proposition est écrite de façon suffisamment courte et maîtrisée pour que vous puissiez d'abord l'englober assez vite et en répéter la lecture s'il y a une hésitation ce monsieur a découvert toute la modernité de l'écriture philosophique il y a très longtemps pendant la musique entre le XIIe siècle et maintenant le XIe, XIIe siècle et maintenant il y a quand même et dans la même ville de Courdoux d'ailleurs il y avait quelqu'un qui était un juif qui s'appelait Esamou Mehmoun Mehmouni on l'appellera qui a suivi les pas justement sans le connaître un peu plus tard parce qu'il est plus jeune les pas de Averroès et juste au coin à côté il y avait Avin Passe et le Nouvelle Jean à Courdoux on a l'impression qu'on était à Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ et ça on ne le dit pas assez ce qui est curieux c'est qu'on ne le dit pas assez il y a eu et là déjà je suis un peu polémiste il y a eu une occultation de cette phase décisive de la vie de la philosophie tout simplement parce que bon quand on a bien pressé l'orange on a jeté le reste et cette orange là c'était Courdoux c'était Courdoux c'était principalement ce trio dont j'ai parlé et d'autres qui sont un peu plus importants Averroès étant l'homme qui était entre Courdoux Marrakech et accessoirement Tanger et Maïmonide c'est l'homme qui après avoir quitté Courdoux s'est installé d'une façon très rapide à Fès deux ou trois ans il y a épousé une facia et il est parti s'installer au Kerk où il est devenu le rabbin de référence de toute la loi juive ce qu'on appelle les Tannoud le plus grand interprétateur de Tannoud jusqu'à nos jours ça reste Maïmonide en plus conseillé de Salah Hiddin médecin au palais homme respecté au Caire et principalement homme qui a tenu compte de l'enseignement fondamental de Vodan de et pour terminer l'image un autre très grand penseur s'est inspiré de notre Averroès à travers Maïmonide qui a écrit un livre assez difficile à dire mais qui est décisif pour la pensée pour la philosophie juive et qu'a utilisé un chrétien à peine à un siècle 80 ou 70 ans après qui s'appelle Saint Thomas et qui est la continuation de l'interprétation des textes de M. Averroès pour la chrétienté pour le catholicisme à tel point qu'à la mort de Saint Thomas le christianisme pendant son homme c'est à dire le catholicisme longtemps on l'a appelé le thomisme c'est vous dire que à la base d'une réflexion fondamentale de ce Moyen-Âge qui n'est pas si obscurantiste que ça parce que là c'est aussi une autre idée la pensée philosophique qui s'est développée au Moyen-Âge est totalement déterminante il faut être vraiment sacrément ignorant pour dire le Moyen-Âge a formé de façon décisive l'Occident a formé l'Occident a préparé le passage d'une pensée qui était plutôt simple je dirais superstitieuse à une pensée totalement rationnelle par Descartes qui va fonder tout ce qu'on trouvera par la suite appelé la philosophie moderne pourquoi moderne ? parce que c'est la philosophie du sujet cogito ergo sum je pense donc je suis c'est la seule chose qu'il nous faut le résultat définitive de l'État c'est que je ne peux me définir par la pensée je peux tout enlever on peut me priver de tout tous les biens mais il reste une chose au moment où je prive de tout c'est que je suis en train de penser qu'on me prive de tant que je pensais et à partir du moment où tu fondes quelque chose sur du dur on ne peut plus le fonquer que sur la pensée le sujet est né dire je c'est le sujet est né et donc toute la suite du développement de la philosophie qu'on verra peut-être accessoirement ensemble toute la suite est déjà probable à commencer par à peine une quarantaine d'années plus tard en Hollande Spinoza qui va révolutionner complètement le cadre de la philosophie mais n'en ont pas trop vite il y a quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure alors si quelqu'un a levé la main je prends la main un garçon la question que je voulais poser c'est souvent quand on est face à un conflit que ce soit à un point de vue physiologique émotionnel intellectuel etc on se concentre souvent sur répondre à des questions et on ne se concentre pas assez sur trouver des bonnes questions à se poser très juste qu'est-ce que vous vous en pensez c'est très juste oui est-ce que c'est une attente peut-être que que j'ai par rapport à ce cours de philosophie est-ce que l'on pourrait ah vous êtes en plein dedans vous êtes en plein dedans c'est pas mieux si au bout du compte au bout de 10 séances on n'apprend pas à poser des bonnes questions c'est que c'est que nous sommes passés l'un à côté de l'autre les uns à côté de nous ça c'est fondamental c'est déjà assez anglais ça c'est déjà l'école anglaise dont on parlera enfin on donne des nationalités ça va rien dire c'est des gens qui se sont penchés sur le problème de la langue comme fondement de la pensée philosophique et c'est effectivement l'école qui s'est développée à partir de Vienne au début du 20ème siècle fin du 19ème et qui a fait son bon développement principalement à Saint-Louis qui était donc forte du côté de l'Angleterre et dont les tenants les plus connus c'est Whitehead c'est Bertrand Russell et c'est surtout Louis-Biette et ça on y arrivera oui monsieur moi j'ai deux questions je serai bref c'est juste par rapport à ce à quoi je m'attends de la philosophie en général j'ai deux questions la première c'est que comment prendre la bonne décision face à un dilemme très sensible et la deuxième c'est plutôt lié à la communication comment se mettre se mettre dans la peau si on veut dire de mon interlocuteur et pouvoir voir les choses de son perspective oui oui la deuxième est intéressante parce que vous êtes déjà vous postulez déjà face à l'autre c'est très bien c'est une pensée philosophique qui serait faite par quelqu'un tout seul dans son petit coin oui elle est acceptable dans la diversité des postures aussi mais celle qui se confronte à l'autre est infiniment plus plus riche c'est sûr c'est parce que elle est plus riche elle est plus problématique c'est là qu'on affronte vraiment les problèmes quand vous êtes face à vous-même vous n'affrontez pas grand chose sauf si à un certain degré d'élévation vous vous mettez à discuter avec Dieu ce qui arrive ce qui arrive soit par des gens d'une pureté telle que ils estiment être en mesure de parler à Dieu c'est l'immense mystique que nous avons dans le monde arabe et que nous avons aussi qui regarde etc c'est un très grand mystique qui a dit ça il s'appelle Angélus Sillésus qui a fait un livre qui s'appelle le pèlerin qui s'appelle le pèlerin le pèlerin qui est une suite d'un peu d'amour passionné à Dieu et à travers Dieu à l'homme qui est magnifique sauf si vous êtes donc dans l'immensité mystique vous d'emblée vous voulez vous confronter à l'autre alors les mystiques c'est ceux qui c'est pas qu'ils veulent être seuls c'est qu'ils ne veulent pas que quelqu'un vienne perturber leur rapport unique avec l'autre Dieu l'autre du mystique avec un A majuscule c'est Dieu nous avons un grand mystique chez nous c'est Haddad qui disait c'est une force absolue parce que tous les grands mystiques arabes et musulmans ont été tués ou décapités comme ça pourquoi ? parce que bon parce qu'ils t'expliquent que l'islam c'est la quête et la quête elle est tout le temps pure elle est juste comment expliquer qu'au nom de l'islam tu viens de me tuer vous m'imaginez un doudouarabi un haddad mais c'est quoi ça ? est-ce que le prophète est venu avec son texte pour vous dire aller manger les gens alors les mystiques justement ils sont dans l'état de pureté absolue c'est trop c'est un rapport à Dieu et à travers lui c'est un rapport à l'humain mais quand le rapport à l'humain passe par Dieu il n'y a plus de conflit donc je ne peux pas te vouloir de mal or les religions c'est bien de les utiliser pour le pouvoir donc pour faire le bien pour faire aussi le mal donc quand on normalise les religions quand on les amène sur terre quand on veut avoir tort ou raison et ce n'est pas que l'islam parce que l'intuition ce n'était pas musulman c'était catholique et l'intuition c'était c'est horrible quand Giovanni Bruno au 15e siècle se fait emmener au bûcher il est brûlé vivant tout simplement parce qu'il dit que la physique expérimentale existe c'est énorme quand Galilée se rétracte parce qu'il a dit que la Terre tournait il est au plus haut des sommets de la papauté alors que c'était quelqu'un de très connu il est très respecté on lui dit où tu retires ça où tu es mort ben lui il n'a pas joué comme Giovanni Bruno il a dit non non il ne tourne pas mais comment après avoir démontré la rotation de la Terre tu dis à quelques crétins battés non il ne tourne pas évidemment il tourne puisque tu l'as démontré plus tard la papauté elle ne m'a pas récupéré ça parce que les religions sont forcées d'évoluer pour continuer de continuer d'éliminer mais vous êtes déjà dans le rapport à l'autre le mystique n'est pas dans le rapport à l'autre ou sinon dans le rapport à l'autre c'est un autre qui est fantasmé construit l'autre devient une construction à l'instar de Dieu donc je ne peux que me fusionner à toi que t'aînés tu vois ça ça n'intéresse pas les gens pour moi quand il y a al-bastid à bardad on définitivement clos vous savez que c'est à bardad que il y a eu tous les hadiths il y a le coran c'est quand même un peu l'islam je suppose il y a le coran il y a le hadiths et curieusement c'est au deuxième siècle après l'amour du prophète qu'on a clos tous les hadiths de ces papoyens et c'est au deuxième siècle donc c'est le dixième siècle de l'amour du Christ qu'on a pris tout ce que le prophète est censé avoir dit vous avez bien sûr Sahihai vous avez Jusslim vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez les six les plus grands et l'Imam Ahmad celui-là vous pouvez le dire le Hamad ces gens-là c'est donc le hadith alors je ne rentre pas dans le détail de est-ce que l'Allah est-ce qu'il y a une Sahih ou un autre mais la question à poser il y a des gens qui se laissent poser c'est que en islam les étudiants ont été très très sérieuses dès le troisième quatrième siècle il y a des gens qui ont étudié l'Irak qui étaient très virulents pour dire mais attention on va raconter n'importe quoi comment tel qui rapporte de tel qui rapporte de tel dit le prophète alors que tel et tel l'un était en Irak et l'autre il était ils ne se sont jamais connus vous vous dites qu'elle et lui-a dit alors qu'ils ne se sont jamais vus petit à petit on a commencé c'est là qu'il y a eu les classements Sahih celui-là il est fortif mais au fond on a quand même attendu deux siècles et la première biographie disons officielle du prophète c'est un siècle et demi c'est la première biographie qui raconte de façon totalement légendaire la vie du prophète c'est quand même un siècle et demi quelle mémoire bon alors il faut faire avec ça mais à aucun moment on a dit alors attention on enlève ça il n'y a que le courant il y a eu d'immenses spécialistes de la charia qui ont dit le courant et le hadith et il y en a qui ont allé plus loin quand il y a un hadith et le courant c'est le hadith qui est pris on ne connaît plus du tout mais là donc attention et ces hadiths vont évidemment il y a le daïf et le saha etc mais rien ne dit que le pouvoir politique à un certain moment n'a pas fait des commandes ça je ne le dis pas par provocation il y a des thèses là-dessus vous lisez Georges Tarabichi qui est magnifique en 800 pages qui s'appelle Islam au Coran et Islam au Hadith si vous avez la patience du 150 pages c'est c'est fabuleusement écrit Malkosoul c'est-à-dire il va dans les textes de base les commentateurs les commentateurs de commentateurs les sahihens et il vous donne l'image pas à vous de vous faire votre idée mais je ne suis pas en train de dire ça juste non c'est des démonstrations et des gens du 3ème 4ème siècle ont écrit sur ce qui nous font ce qui font aussi bien la chale et qui ont écrit des choses ou bien très laudative disons ouais bravo c'est comme ça et pas autrement ou très critique aussi et critique je critique c'est-à-dire on ne plaisante pas on dit là ça va ça va pas du point de vue de l'islam on fût attention c'est pas des ennemis de l'islam ou des malachites non pas du tout c'est au nom de l'islam qu'ils disent voilà comment il faut être si on veut être voilà un débat qui n'a pas lieu on a l'impression nous qu'on serve comme ça tout va bien pas du tout le monde arabe ou musulman a vécu des périodes de réflexion très profonde que nous nous soutenons même pas et que nous n'avons pas dans les cours dans nos cursus donc on a une image un peu lisse aftershave mignonne l'islam s'est développé sans problème pas du tout il n'y a aucune religion qu'il se soit développée de façon simple on s'en va sur la bouche de façon pas du tout c'est à ça de la philosophie simple première entrée le rapport à la vérité première entrée en physique le rapport à la vérité alors qu'est-ce que la vérité nous a on va en dessin mais déjà le rapport à la vérité c'est déjà de choisir une direction choisir une autoroute qui parfois est un petit sentier numeux mais je souhaite que ça soit une autoroute avec les armes que nous allons essayer de développer avec une direction que ça soit clair nous allons dans la voie de la vérité pas atteindre la vérité je n'ai jamais parlé de ça la voie de la vérité donc rapport à la vérité qui du reste peut ne jamais être atteinte mais ce rapport-là il est véridique nous aborderons un de ces jours un immense philosophe qui s'appelle Frédéric Nietzsche et vous allez voir jusqu'à quel point il remet en question fondamentalement toute la philosophie il est cassé en deux et c'est tant mieux comme ça et vous allez voir pourquoi il est cassé et vous allez voir comment il va atteindre lui aussi un stade suprême de la réflexion philosophique le surhomme l'éternel en retour et surtout l'acte définitif de dire que si vous avez pu éprouver l'amour une seule fois dans votre vie il y a une phrase qui est dans des frangons costumes de 1887 un 8 avant qui devient complètement fou il y a un frangon magnifique où il dit et si on et si oh là là il est tellement boucle je ne peux pas oublier ça vous avez prouvé une seule fois non si vous avez vibré et raisonné une seule fois de bonheur c'est possible si vous avez vibré et raisonné raisonné avec un accent une seule fois de bonheur imaginez quelqu'un qui résonne une seule fois de bonheur alors la suite c'est il a fallu une éternité il a fallu une éternité pour que il a fallu une éternité pour pour qu'elle c'est unique événement il a fallu une éternité pour que toi qui es produite une éternité pour cet unique événement déjà c'est magnifique c'est à dire mais vous êtes devenu le but même de 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 l'univers qui existe semble-t-il depuis 13 milliards d'années toute l'éternité et toute cette éternité à cet instant là alors écoutez fut c'est nique qui parle accepté fut accepté justifié et approuvé toute cette éternité qui a préparé votre seul instant de bonheur puis justifié c'est quand vous arrivez à cette extrémité totale de faire du sujet humain non pas le centre de l'univers mais la finalité suprême c'est pas que le sujet cartésien le sujet heureux si vous éprouvez du bonheur si vous avez joui de votre existence alors toute l'éternité n'a servi qu'à ça et l'éternité du coup elle est justifiée elle est approuvée elle est acceptée c'est-à-dire elle prend du sens je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça absolument magnifique c'est-à-dire ça ça vous donne brusquement à se dire wow c'est magnifique exister c'est magnifique être heureux c'est encore c'est encore mieux vous êtes capable d'oublier la mendiante avec ses deux enfants quand vous en êtes là et pourtant elle est là la mendiante alors il faut que vous existez les deux et c'est ça le sens de votre question c'est moi et l'autre l'autre c'est ma finalité et l'autre c'est aussi la mendiante avec les deux enfants qui se demandent un durable enfin un durable ou moi cette altérité est magnifique alors il y a aussi une façon de poser le problème de l'altérité de façon pas l'alté de l'autre de la poser et que les anglais s'amusent bien dans cet exercice là et on dit mais c'est une façon assez sophistique de poser le problème on dit que quelqu'un est devant une rivière comme ça et de l'autre côté il y a quelqu'un ils se regardent tous les deux et celui qui est là le sujet A dit au sujet B dites-moi comment faire pour venir pour venir à l'autre rive et l'autre lui répond mais tu es à l'autre rive vous voyez qu'à la fois c'est que ça dépend de la vie c'est le relatif non plus que le relatif c'est le langage c'est pas simplement de la relativité parce que non pour moi l'autre est là mais j'oublie que je suis l'autre de mon autre et là on est dans un truc qui est beaucoup plus plus complexe et ça c'est si vous n'avez pas cette au début je vous ai dit la complexité la complexité ça commence là c'est simple l'autre n'est pas l'autre en fait si je suis moi-même alors là on va passer à un autre niveau les deux dernières bon comptes qu'on fera j'aimerais vous amener un peu à interroger la capacité de la philosophie à produire du sens et là on ira chez un très grand anticanaliste et surtout un grand philosophe qui s'appelle Jacques Lacan et qui va justement vous introduire à cette idée du sujet et de l'autre et malheureusement ça ça met un an de travail mais bon j'essaierai juste de vous donner envie et après c'est pas pour le faire de l'autre oui madame pour commencer je dirais que la philosophie pour moi c'est une science unique dans le sens où chacun de nous la comprend à sa manière ou que carrément il existe autant de façons de la voir que de personnes sur terre par exemple pour moi c'est un ensemble de questions que je me pose et donc je me trouve dans une examination de mon existence du monde auquel j'appartiens et des petites choses qui m'entourent et comme vous le savez bien quand on dit philosophie c'est l'amour de la sagesse alors ce que je souhaiterais bien c'est comment toucher cette sagesse au quotidien avoir un nouveau goût à la philosophie mais aussi la redécouvrir de votre point de vue et à votre manière oui c'est une c'est une façon tout à fait personnelle de poser de poser le problème et je dirais que c'est une façon qui est qui est nécessaire donc vous ramenez la philosophie d'abord à votre personne à votre vie il n'y a rien de plus légitime mais vous lui demandez aussi de vous aider à résoudre des problèmes de la quotidienne c'est-à-dire oui sauf que la philosophie la réflexion philosophique malheureusement ne peut pas se résoudre à un ensemble de recettes ça vous pouvez faire le tour des grands philosophes vous allez apprendre comment ils ont réfléchi les problèmes de leur temps comment ils sont sortis vous pouvez prendre quelques-unes de leurs recommandations pour en faire chez vous ne sont pas des mécoumes qui vous êtes dans la vie mais personne ne peut répondre intégralement à l'ensemble des problèmes que vous déposez donc nécessairement vous allez face à la diversité de tous les problèmes que vous vivez au quotidien c'est de tous nous ne vivons pas qu'un problème au moment où vous me parlez vous vivez une centaine de problèmes dits et non dits le problème de savoir ce que je pose de votre question n'est pas le plus important le problème de la réponse que je vais vous existe aussi mais le problème du rendez-vous que vous aviez ce matin mais que vous avez raté parce que vous aviez c'est comme ça le problème de la personne que vous avez dû appeler hier ou celle qui je suis le problème des gens que vous aimez ceux qui vous montrent tout ça c'est en vous au moment où vous me parlez et pour peu qu'il y ait une baisse ou une hausse de tension vous allez vous trouver sur un sujet ou sur un autre donc tout ça peut-on au quotidien à chaque fois y apporter une réponse c'est littéralement impossible donc vous êtes bien obligés vous-même de descendre ou de monter d'un cran pour dire bon il y a trop de problèmes on va monter un peu pour regarder d'un peu plus haut et donc vous êtes déjà à un certain niveau pour surplomber et puis même au niveau numéro 2 vous savez quand même beaucoup de choses dont certaines priorités ou pas vous allez encore monter pour surplomber au petit à petit comme toute réflexion vient de mener et ça Descartes vous l'apprendra vous allez vous résoudre à dire ben moi les réponses philosophiques que je vais apporter aux différents problèmes que j'affronte doivent se sourcer dans un principe unique ou dans deux principes qui vont m'aider parce qu'autrement vous ne pouvez pas chaque fois détailler l'ensemble des problèmes et c'est en prenant ce chemin qui est déducto-démonstratif que vous allez finalement arriver à avoir deux ou trois ou quatre principes essentiels qui vont fonder votre philosophie donc ce n'est pas dans les affairements de la course et des réflexions que vous résolvez vos problèmes c'est au contraire en revenant à deux ou trois principes qui pour vous sont essentiels que vous allez pouvoir affronter le monde et donc improviser chaque fois des solutions en faisant un combinatoire des principes essentiels qui vous font tous les bons philosophes ont fait ça sans poser la question puis-je apporter chaque fois une réponse personnelle à des problèmes petit à petit ils sont trouvés en train de fonder des principes qui font que dans chacune de leurs réactions ils respectent ces principes si vous voulez pour casser complètement les ménages mais ça je ne voudrais pas faire usage de ce sadisme attaquez-vous à un livre qui est pour moi le plus fondamental des fonds de la philosophie qui s'appelle l'éthique et c'est écrit par Spinoza ou alors c'est le alors là je ne sais pas quel est pour vous le plus beau morceau de musique du monde je crois que j'en ai beaucoup le plus beau morceau de jazz du monde moi aussi je le fais beaucoup mais pour moi c'est comme si j'écoutais le cinquième concert de Piano et Orchestre de Beethoven comme si j'écoutais l'un d'un tel de Mozart dans Piano et Orchestre de 1921 c'est comme si brusquement tu lis le regard de ton ton ça c'est l'éthique de Spinoza mais l'attaqué par le moment je vous le demande de grâce parce que ça risque de me casser complètement c'est c'est construit comme une axiomatique c'est construit comme une axiomatique mathématique c'est à dire il y a des principes des consens des afférences et tout est démontré jusqu'à la fin ce à quoi la philosophie peut mener c'est qu'il y a là une sorte d'oeuvre qui est qui est auto-construite autour d'elle-même et qui est parfaite alors évidemment on peut toujours dire oui mais c'est ni ni idéaliste ni réaliste ni non il c'est l'oeuvre c'est l'oeuvre on l'apprend on l'apprend pas on l'est pas mais même quand vous l'avisez sans trop comprendre parce que c'est assez difficile et que 20 ans après ça vous vient entre les mains vous découvrez ce à côté de quoi vous êtes passé il y a 20 ans et vous ne faites que des avantages pourquoi on peut atteindre un statut de jouissance esthétique devant une oeuvre en philosophie critique et comme ça mais je vous assure ça aussi le traité décisif lu convenablement compris surtout parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent trop vite vous fera atteindre surtout si vous avez si vous posez des questions aussi sur sur notre civilisation sur l'islam sur notre statut sur comment être moderne en étant d'un islam ou pas du tout etc il pose tous les problèmes à partir de choses qui sont très simples parce que pour lui le fondement je sais quoi c'est que l'islam ne contredit pas la raison la raison ne contredit pas l'islam au moment où dès qu'on dit Aristote il y avait des savants qui sortaient lui pas du tout pas du tout donc n'ayons pas peur et bien au contraire ce que Aristote apporte la raison raisonnante d'Aristote non seulement et nous êtes à mieux comprendre l'islam mais l'islam la fructifie la fertilise c'est à dire je ne vois pas où est le problème je ne vois pas où est le problème Aristote parce qu'en Aristote on parlera peut-être la prochaine fois c'est quand même l'idée du premier moteur le premier moteur après les cercles des cercles et l'univers etc c'était très facile de dire le premier moteur c'est Dieu c'est là d'ailleurs les chrétiens de Tommy se disent mais le premier moteur c'est Dieu lui et on l'a refusé pourquoi on l'a refusé quoi des les musulmans de l'époque les chalistes comme les chrétiens de l'époque le refusé parce que cette idée de premier moteur suppose une chose d'essentiel c'est que le monde est éternel or là ouh grave problème est-ce que le monde a été créé ou pas et ça on est en plein dans un truc essentiel chez les chrétiens chez l'autre parce que le monde a eu un début et s'il y a des buts c'est que c'est qui qui c'est qui l'a créé or si vous êtes dans l'aistotélisme total la principale revendication pétition de principe essentiel c'est le monde est éternel et donc là c'est dans ce cadre là que de l'autre prend le problème à bras de corps et essaie de faire coïnciter l'exigence de rationalité qu'on trouve chez Aristote et l'exigence de compréhension du monde et d'action des hommes qu'on trouve levée au coeur même de l'islam tel que lui le il faut dire que l'un des principes essentiels chez l'autre il est le premier à l'avoir légalisé c'est l'interprétation et il est celui par qui le problème de Tsegouil est devenu légal accepté après l'autre mais lui il a théorisé quand vous avez Abyssen le Lucina vous n'avez pas la vie c'est des aristotébiciens qui ont tout de suite voulu apporter la parole aristotébicienne au texte de faux de l'islam lui il légitime l'interprétation l'armement nécessaire il ne suffit pas simplement de lire le coran il faut le comprendre et l'interpréter sinon et il nous prévient il y a très longtemps c'est pas au XXIe siècle il nous prévient sinon vous allez faire des conneries sinon vous allez faire de mauvaises interprétations si vous n'interprétez pas nécessairement vous interprétez mal parce que vous allez être ce qu'on appelle littéraliste vous êtes dans l'art le texte est littéral alors évidemment les musulmans ont cessé aussi de réfléchir avec les moins de 16 élites comme on dit il y a des hayas qui sont évidentes et d'autres qui le sont moins tout ça ça a été un très grand débat avec les moins 16 élites qui très vite ont été jetés du monde musulmans massacrés etc. parce que bon et pourtant dans le Coran il y a beaucoup de choses qui mériteraient et c'est le propre d'Ameroës de nous l'expliquer qui mériteraient une lecture métaphorique une majaze qui mériteraient sinon on va être tout le temps dans des contradictions or c'est pas contredire le texte ne peut pas se contredire lui-même et là vous êtes en plein vous êtes en plein chez nous là vous prenez ce texte vous êtes en plein chez nous vous êtes en plein dans le monde vous êtes au Maroc vous êtes au Tunisie vous êtes en Algérie vous êtes aussi qui reste de Libye vous êtes voilà vous êtes en train de vous poser les vraies questions sauf que vous vous pouvez vous donner le temps de les dire alors que les gens qui agissent ne lisent jamais ça dit combien que les gens qui agissent et que les slogans ne lisent jamais donnez-vous le luxe de lire et ça ce sera votre premier texte alors pourquoi je voulais que ça soit le démarrage de notre activité du lecteur c'est parce que une fois qu'on aura lu ça la prochaine séance certainement je ne fais pas beaucoup d'illusions parce que quand on a dit qu'on a été dans des belles années où il était les banglés Youssef on était le très bon professeur je vous dis la vérité c'est parce qu'on avait le très bon cinquante cinquante non cinquante on n'est pas pas volé c'est le à la classe de maths ah maths oui oui alors non science math science math j'avais jamais passé 35 sinon c'est non non parce que non c'est pas non parce que toi tu étais d'autre côté donc tu as certainement compté tes amis moi je l'ai compté parce que je crois qu'il y a les copines mais je vous assure que on n'est pas la copine on avait on avait de très bons élèves qu'est-ce qu'on appelle c'est pas tous autant qu'ils sont et ils n'en connaissent pas mal et ils savent très bien les relations que j'ai avec les autres d'autant plus que j'ai commencé à enseigner moi j'avais 21 ans j'avais des élèves qui avaient 18 ans donc on avait les mêmes problèmes en plus oui ils étaient bons c'est parce que par exemple aujourd'hui je l'ai dit face au maquine et on est vendredi j'ai un diplôme de la Ligue et ils étaient science-mat comment voulez-vous ne pas être un bon prof quand vous avez des élèves qui vous poussent attention si vous vous faites un accident de parcours alors là surtout moi très jeune là vous êtes mort et science-mat je ne parle pas des lettres alors les lettres c'était des gens c'était des billets biophages absolus et donc le rôle de la classe c'était une fois que tout le monde avait le parcours de venir expliquer de venir et donc ça permet des allers-retours de livre à livre d'auteur à auteur et le programme disons linéaire que nous on n'a jamais fait de façon linéaire était fait pratiquement avant la fin de l'année puisque on avait discuté de tout même écrire pour ses élèves ça devenait secondaire on voyait dans leurs interventions qu'ils avaient compris on peut leur demander de coucher ça sur un papier oui mais ils ne reputaient pas l'exercice mais l'essentiel c'est que c'est cet agora tiens c'est le cas de me dire cet agora cette façon d'être ensemble au même endroit à parler c'est ça le propre de ce que moi j'ai essayé de faire en enseignement de la philosophie mais si en face vous avez des gens qui ne jouent pas les mêmes principes vous êtes obligés d'aller à l'orite donc à un rythme qui est qui est moyen plus on m'impose le rythme plus j'impose le rythme plus on avance avec des retours en arrière parce que nécessairement il y a quelqu'un qui dit oui mais ce qu'on a vu la dernière fois parce que vous nous avez dit ce livre mais quand on le compare là ça notre signification et on revenait sur la signification et la philosophie ne peut être que ça ne peut être que ce que vous venez de me dire pour que je vous réponde c'est du reste même en mathématiques le bon enseignement des mathématiques ne peut être fait comme ça que comme ça c'est à dire il suffit d'apprendre une formule il ne s'agit pas de s'extraser devant une formule il s'agit de voir comment est-ce que là a été amené à cette formule comment et ça c'est il y a un certain nombre de lits matériels qui se passent entre nous où il y a un courant qui passe et qui passe bien et le courant il ne passe pas comme ça ou comme ça comme ça il passe comme ça il circule c'est ce que nous apprend la physique quantique par exemple tu vois c'est comme ça et quand en mathématiques moi j'ai des maths des copains de maths des fous de maths qui sont capables de regarder une formule quand tu regardes un jour comme ça j'ai dit bien sûr il s'arrête qui conjugale il s'habille avec ses enfants s'habille universitaire et il a toujours refusé les postes toujours entre la France les Etats-Unis toujours refusé tout ce qu'on lui donnait il vit de ce qu'il gagne il est heureux et il s'extasie de voir une formule matérieure et puis moi j'étais avec lui à Paris ah c'est bien ça et puis j'ai dit ouais ça va heureux j'ai dit bah oui heureux bien sûr et toi il me dit tu sais la formule t'es une formule il était heureux parce que cette formule était belle effectivement elle était très belle quand je lui ai dit de me l'expliquer effectivement ça c'est pour arriver à ça c'est une finalité c'est comme Nietzsche qui vous dit si vous avez touché au bonheur une fois tout l'univers est nécessaire pour que vous arriviez à ça et je vois des gens comme ça qui pour moi sont sont ce qu'il y a de plus beau à atteindre et pourquoi plus beau parce que c'est il faut lâcher le beau parce que c'est plus compétent il n'y a pas de mystère parce qu'il est hyper compétent le gars il plaisante pas qu'est-ce que vous il n'y a pas de mystère alors essayons d'être compétents même en philosophie parce que c'est pas que la réduction c'est pas que des recettes qu'on peut utiliser c'est une façon d'amener de vous amener je dis de vous amener parce que vous êtes complète vous êtes vous êtes un corps vous êtes un esprit vous êtes des désirs vous êtes des espoirs des gens c'est énorme c'est énorme ce qu'on peut trouver chez chez l'être humain le plus le plus simple dès qu'on essaie de rentrer dès qu'on dit octobre il y a une ouverture c'est énorme c'est une complexité sans pareil cette complexité elle gagne à devenir compétente à maîtriser sa complexité pour mieux maîtriser la complexité du monde c'est très 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 grand c'est énorme mais c'est faisable alors la lecture quand on ne lit pas très honnêtement ça je pense au fond du corps on devient idiot parce que on se ferme totalement à l'autre mais totalement c'est-à-dire dites-vous que vous allez passer peut-être une journée un mois à réfléchir sur un truc mais dites-vous que ce truc a été résolu depuis deux siècles par tel et donc si vous en prenez connaissance vous allez avancer vous allez bouler je n'ai pas fait un bon temps je vais compléter ce que tel ce que Balzac n'a pas dit ce que Zola n'a pas dit ce que Jean-Belard n'a pas dit alors évidemment il y a toujours des gens qui te disent tout seul oui mais tu perds du temps le problème ce n'est pas que tu es incapable de le trouver tout le monde est capable d'exercer un peu ces nénages comme ça mais gagner du temps gagner du temps ce n'est pas le gagner du temps d'aujourd'hui où il faut toujours gagner du temps le nord ça fait gagner du temps et à la fin je lui dis oh tu as gagné tout ce temps qu'est-ce que tu as fait ? là il n'y a pas de réponse mais là quand je vous dis gagner du temps gagner du temps pour la voie de votre compétence c'est-à-dire gagner du temps à vous former au lieu de tôt avoir à découvrir tout seul si vous profitez de ce que les autres avant vous a découvert ça vous renforce à plus travailler là où vous devez aller c'est-à-dire vos manques là où il y a le manque ça vous aide parce que vous savez ce que les autres ont fait alors évidemment on ne veut pas tout savoir mais dès que vous avez l'occasion de thésauriser et bien faites du thésaurus et pour faire un thésaurus il faut lire il n'y a pas de méthode il faut lire évidemment si vous pouvez lire les livres c'est mieux pour une raison simple c'est que c'est mieux pour les yeux et je sais que les générations d'aujourd'hui arrivent à s'esclater les yeux avec la lumière et à vous et vous répondez mais lisez lisez sur sur votre téléphone sur votre tablette sur les livres mais lisez et lisez les grands livres ne perdez pas votre temps à lire le dernier roman qui est sorti qui est peut-être excellent mais vous avez tellement de choses que ces 21 siècles passés que vous ne connaissez pas qu'ils mériteraient par exemple que vous les voyez vous en preniez connaissance et ça va vous aider dans votre recherche idéologique si vous ne lisez pas l'œuvre qu'en tire de Shakespeare il y a 50% de la pensée philosophique que vous n'allez pas complètement saisir parce que il a saisi des choses essentielles dans la structure de pensée et la structure de sentir humain Shakespeare et il est aussi essentielle que l'œuvre je ne sais pas moi d'un platon l'œuvre pour moi c'est le maître qui l'un a fait du théâtre l'autre qui l'a fait des dialogues philosophiques qui sont du reste suivis les dialogues de platon c'est une beauté absolument extraordinaire c'est des histoires et vous attendez chaque fois comment la réflexion est menée quel est le rôle de Socrate il est l'ouïde il est absolument l'ouïde c'est des choses qui vous forment en vous donnant du plaisir moi les derniers de Platon je vous les conseille vraiment vous prenez n'importe lequel vous apprendrez toujours quelque chose mais ce personnage central de Socrate quelqu'un qui vous l'œuvre la plus connue c'est la République c'est la plus grosse aussi mais vous prenez des dialogues qui sont beaucoup plus ludiques vous prenez le banquier vous prenez le gorgias vous prenez le protagoras vous prenez un dialogue de Platon se lit toujours avec alors il y a des aspects parfois un peu secs mais très vite qui nous amènent à l'essentiel c'est-à-dire le rapport à la vérité le rapport à la vérité et le dialogue de le disant le plus lourd c'est la République c'est vrai que c'est là qu'il y a le plus de belles images de belles métaphores c'est là qu'il introduit le monde des idées et c'est vrai que c'est à lire mais ne vous sentez pas obligé de commencer par le plus long vous choisissez vous vous promenez vous promenez le discours de la méthode de Descartes alors Platon dans la République justement va nous introduire à une des petites pastelles de la philosophie quand il nous introduit à ce qu'il appelle le limite de la camère ça on a dû vous raconter des fois mais pourquoi est-ce qu'on vous le raconte c'est parce que imaginez des gens enchaînés dans une camère qui regardent devant eux ils ne peuvent pas bouger derrière il y a une ouverture et le soleil rentre de là-bas et tous les gens qui passent devant la camère sans jeter un regard à l'intérieur passent donc devant le soleil et leurs ombres sont projetées sur le mur c'est le principe du cinéma ils sont en train de regarder des ombres mais ces gens qui ont toujours été dans la camère entendant les voix les bruits et les ombres qui passent pensent que ces ombres là c'est des gens c'est eux qui parlent c'est eux la vie c'est eux la vérité et il suffit alors de les libérer de leur chaîne tout ce qui vous tient libéré avec les préjugés avec tout ce que nous pensons avec la façon dont on nous a élevés etc elle arrive on vous enlève tout ça brusquement vous sortez la première des choses c'est ce monde est violent d'abord vous avez la lumière mais vous découvrez dans la lumière les choses dont vous n'avez connu que les les ombres les réverbérations voilà il en va de même on dit que la tombe le monde de la vérité n'a rien à voir avec le monde des ombres qui ont circulé avec nous et pour ça nous les idées l'idée de bien l'idée de vertu l'idée de beau l'idée de vrai sont des idées dont le monde vrai où nous vivons n'est qu'une vague répétition une sorte de caricature une sorte de reflet par la vie et nous vivons dans le monde des reflets du monde réel la vérité elle est dans le monde des idées c'est de là d'ailleurs que Nietzsche déteste absolument Platon parce que cet idéalisme pro-Brit est ce qui nous éloigne de la connaissance réelle du monde et de la vie et c'est là que le mot qui est utilisé à tort et à travers mais qui est utilisé par Nietzsche contre Platon il dit c'est ça le nihilisme aujourd'hui on dit un nihilisme le nihilisme tel qu'il a été confectionné en concept philosophique par Nietzsche c'est contre Platon de dire le nihilisme c'est à dire il n'y a rien tout est là-bas cet idéalisme c'est le nihilisme absolu aux yeux de Nietzsche mais pendant 20 siècles ça a prospéré ça a fait florer l'idéalisme de Platon a fondé 50% de la philosophie mondiale c'est à dire la vérité et ce qu'il convient d'atteindre à travers le monde avec toutes les vicissitudes toutes les difficultés du monde c'est une des armures les plus fréquentées de la philosophie et nous allons d'ailleurs la fréquenter à un certain moment à travers un ou deux liens voilà donc comment on peut amener la réflexion philosophique à se nourrir à partir de ce qui a été fait vous ne pouvez pas dire que vous entamez une réflexion philosophique propre si vous n'avez pas fait une petite promenade du côté du côté de Platon du côté d'Ameroës du côté de Descartes et d'autres j'évite de vous donner des titres comme Kant ou Hegel parce que leur technique d'écriture est assez assez manisée alors qu'il est infiniment plus simple donc le discours de la méthode est d'une lecture absolument extraordinaire c'est un livre fondamental de la philosophie et il est d'une lecture ça se lit avec une facilité extraordinaire tout comme tout comme celui-là sauf que si vous le disiez en arabe ne soyez pas décorragés par l'utilisation qu'il fait de certains termes comme il y a des mots qui sont datés mais dès que vous les avez élus trois, quatre fois vous allez savoir ce que ça signifie et d'ailleurs il y a une il y a une des notes en fin d'ouvrage qui sont remarquablement bien faites parfois même trop bien faites moi j'ai la traduction donc j'en suis très content qui est faite par Alain Delibera qui est l'un des meilleurs connaisseurs du Moyen-Âge mais il y a d'autres traductions il y a d'autres traductions qui sont tout aussi dans la voie j'ai pris l'habitude du essai-là donc je vous la rends et vous allez voir pour moi pour moi Averroès est un maître pour nous introduire pour nous introduire il est l'un des maîtres essentiels il y a plusieurs maîtres guides qui peuvent nous introduire mais lui mais lui a cette faculté de le faire avec une simplicité extraordinaire et cette simplicité c'est bien de la prendre en charge pour découvrir la complexité de ce qu'il dit ça c'est oui vous ne dormez pas quand même c'est ça 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 c'est non j'aimerais c'est que je suis dans la bonne voie ça c'est ça c'est ça c'est Je pense que c'est difficile d'essayer de l'écrivain à l'écrivain de l'écrivain et de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. Je pense que c'est difficile d'écrivain de l'écrivain et de l'écrivain de l'écrivain. Je pense que c'est difficile d'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. Il m'a dit que l'exponentiel de I pi sur N plus 1 égale 0. Il m'a dit que je vais commencer la démonstration mais qu'on ne soit pas précédent. Il m'a fait le tiers de la démonstration. Pour le moment, je suis avec le tableau. Il y a l'exponentiel de I pi sur N plus 1 égale 0 qui est effectivement, comme je l'écris, d'une beauté constante. C'est beau parce qu'il y a l'exponentiel, il y a la géométrie, il y a le plus, il y a le 1, il y a l'algèbre, il y a l'arithmétique. C'est beau et je comprends comment la mettre. Alors, vous me dites ça, moi je dis oui. Et vous me dites que vous avez éprouvé de la difficulté à lire ces textes. Eh bien, sinon vous n'auriez pas été normal. Ça, je prends au bout de plusieurs années d'expérience, une décennie d'expérience de Zeitung von Zeit, de Heidegger. Vous allez au chapitre 3, vous commencez à rentrer là-dedans et il faut vraiment vous prendre bien la tête, voir ce qui a précédé et voir ce que, en parallèle il a écrit, parce qu'il a écrit l'autre qui s'appelle « Qu'est-ce que la métaphysique ? » Et, en fin de compte, vous arrivez à le suivre, parce que lui n'a pas choisi le chemin de la facilité de Rathéaïda. Il a choisi le chemin qui va, d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Les chemins qui ne naît d'une part ». Ça, c'est un livre. Et, effectivement, vous êtes dans une réflexion sur l'être et le temps, comment fonder le temps, comment l'être peut lui-même s'autoriser à se fonder au fondant du temps, comment cette démarche peut être logiquement, métaphysiquement acceptable, c'est passable. Parce qu'il répond aussi à des maîtres qui l'ont précédé, il répond à toute la philosophie de Hegel concernant le temps et le développement de l'esprit, il répond à Kant, il répond à tout ça. Vous êtes ici dans la philosophie, en ce qui est là, de plus dure, de plus technique. Et si vous arrivez, en fin de parcours, à lire cela de façon cursive, normale, après les difficultés, c'est comme les gens qui arrivent à apprécier la neuvième de Beethoven, en connaissant le sol fiche par cœur, c'est-à-dire que c'est absolument extraordinaire. Mais derrière tout ça, derrière la lecture et le fait de posséder absolument, disons, la bonne interprétation du texte de la et de l'œuvre, il y a, pour les gens qui maîtrisent vraiment la lecture, qu'est-ce que vous en faites ? Et c'est ça la question qui doit vous préoccuper et qui me préoccuper. Une fois que j'ai lu, en dehors de tout exercice universitaire, parce qu'il y a des gens qui sont obligés de la lire, parce qu'ils font une thèse dessus, ou parce qu'ils ont appris, mais en dehors de tout cela, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Qu'est-ce que vous en avez tiré ? Je crois que Heidegger serait beaucoup plus curieux et heureux de savoir ce que vous en avez fait que le fait juste de le dire pour en faire un résumé. Or, ce que je chercherais à faire avec vous, c'est qu'on se promène à travers les textes. Dans un premier temps, l'exigence de la compréhension intégrale des textes, ce n'est pas ce qui est ma priorité. Ça, c'est un travail que vous allez faire tout seul. Et on ne fait de réflexion philosophique ou de découverte philosophique que vraiment tout seul. Parce qu'il y va de votre subjectivité, il y va de votre histoire, de vos désirs propres, de vos rêves, de ce qui vous fait plaisir ou pas, de ce qui fait jouir ou pas. Ça, c'est vous. Et tous ces textes sont à votre service, en fait. Je pensais que, quand on sera un petit peu avancé, nous allons nécessairement aborder un peu Heidegger, mais pas au niveau où vous le savez. Ce n'est pas au niveau de l'être et le temps. C'est au niveau de la méthodologie par laquelle il nous rend la métaphysique présente comme un chemin pratiquable. Alors que la métaphysique, tout le monde se dit, oui, mais enfin, la métaphysique, c'est tout seul sur quoi on peut agir. Mais non. Et le même, c'est quelqu'un qui a mis, disons, qui a fait revenir la métaphysique au devant de la scène philosophique à travers une réflexion absolument magnifique sur l'alcool, sur l'analyse. Alors vous avez quelqu'un, d'ailleurs certains n'aiment pas le sur ce terrain, parce que pour lui, il n'y a que deux langues, que deux langues possibles pour la réflexion philosophique, le grec et l'allemand. C'est très excessif. Mais il est capable, justement, par la façon dont il a créé des concepts, il est capable de l'être très convaincant. Alors, en parenthèse, par les temps qui courent, on appelle philosophe n'importe qui. Faites très attention. Le mot philosophe est un mot qui est techniquement précis et noble. Un philosophe, c'est quelqu'un qui, dans le domaine de la réflexion philosophique, à 30 ans, est un concept ou une compréhension particulière du sérieux de concepts. Tout le reste, c'est des érudits, c'est des historiens de la philosophie, c'est des transmetteurs de philosophie, je ne parle, j'ai honneur de dire, des instituteurs de philosophie. Moi, je suis un instituteur, j'institue la philosophie, j'essaie de l'instituer, mais je n'ai pas créé le concept. Je n'ai pas créé le cogito. Je n'ai pas fait, on l'a fait avant dans la constitution nécessaire, mais bon, c'est fait. je n'ai pas créé tout ce qui est transcendant. là, chez Kant, vous parlez de la théorie de la connaissance, c'est l'une des plus belles au monde, celle de Kant. Parce qu'il prend la suite de Descartes, il vient après la grande phase cartésienne, Spinoza a siphonné complètement le cartésianisme, et sur une autre haine, en Allemagne, un peu après, Kant, je pense que ces gens-là devaient avoir un petit peu peur de Spinoza, je dis ça comme ça, mais enfin, ça reste à lui montrer. Il est parti sur un autre terrain, pour se poser des questions qui sont beaucoup plus simples, des questions qu'on peut se poser au quotidien. « Que puis-je connaître ? Que dois-je connaître ? » C'est simple. Et ça tombe en plein dans ce que nous allons voir, avec nous, on le sait, « Que puis-je connaître ? Que dois-je connaître ? » C'est-à-dire, à ma portée, et donc les compétences humaines. Voilà, je ne suis pas Dieu. Et la première fois, dans la pensée philosophique occidentale, où une ligne est tracée, entre la connaissance faite par l'homme, la connaissance faite par l'homme, c'est le but suprême, absolu, chez Spinoza, mais enfin, ça c'est une autre histoire, mais la connaissance, la limite que peut atteindre la connaissance de l'homme, telle que l'explicance, ben, elle s'arrive justement là où commence celle de Dieu. En clair, il est le premier à avoir dit, c'est pas la peine d'aller essayer de démontrer l'existence de Dieu par la raison. Et c'est très grave, parce que, ah ouais, non, mais enfin, nous, on a passé notre vie à dire, Dieu existe, et voilà des arguments, il y a un certain ancien, il y a un ensemble d'argumentaires dans la philosophie occidentale par lesquels on démontre Dieu. Argument de la perfection, par exemple, il dit, est-il plus parfait d'exister ou ne pas exister ? Il est plus parfait d'exister, Dieu, il a toutes les perfections, donc Dieu existe. C'était des trucs assez sophistiques, assez comme ça, mais qui existaient. On pouvait mettre, on peut dire, on a un état. Ce que la raison peut atteindre, et c'est là qu'il donne, c'est la théorie de la connaissance. Ce qui est très simple. Il commence par diviser la procédure de la connaissance en deux phases. ce qu'il appelle la sensibilité et ce qu'il appelle l'entendement. Ça, c'est des trucs de conscience. S'il y a un truc à ordiner, je pense, c'est ça. Sensibilité, l'entendement. La sensibilité, c'est quoi ? C'est tout ce que je reçois. Tout ce que je reçois de la diversité du monde. Ce que je reçois, les couleurs, les sauts, le toucher, le truc, tout ça. Il appelle ça le pur divers sensible. Le divers sensible, c'est ce qui vient de la voir, dans la sensibilité. Et de cette sensibilité, elle a deux instruments qui sont les formes a priori, j'appelle ça, c'est bien le tableau raconte, les formes a priori de la sensibilité qui sont quoi ? Où je place tout ce que les sens me donnent. Ça, c'est l'espace et le temps. Vous allez voir réfléchir, vous ne pouvez absolument avoir rien de sensible si ce n'est pas dans l'espace et le temps. Essayez. C'est clair. Donc, le pur divers sensible qui vient vers moi, vers ma sensibilité, transite par les deux formes a priori de ma sensibilité qui sont les espaces et le temps. Et du coup, ça devient un objet de connaissance pour mon entendement. Une fois que je vous ai replacé dans l'espace où vous êtes, le temps de ma perception, vous êtes devenu, de pur divers sensible, vous êtes devenu un objet pour mon entendement. Alors, l'entendement, il vous fait passer par un autre tri qui sont les formes, a priori, de l'entendement et qui sont quoi ? Qui sont les catégories. Ça s'appelle les catégories. La causalité, la finalité, l'identité, etc. A partir du moment où deux purs divers sensibles dans l'espace et le temps, je les ai reliés par mon entendement par un lien de causalité, alors j'ai une épistémie, j'ai un savoir. OK ? Dieu n'étant pas exposé à ma sensibilité dans l'espace et le temps, je ne peux le faire transiter dans mon entendement pour le faire advenir au statut de savoir afin de le démontrer. Donc là, quand on vous dit tout ce que j'ai obtenu par la sensibilité et l'entendement, les deux formes, a priori, de l'entendement et les catégories, me donnent un savoir que je relis et rejoins les cartes par le « je pense ». En allemand, « if, den, que ». Le « if, den, que », c'est le sommet que je peux atteindre par une réflexion « ré-at-list », venant de ma sensibilité, transita par mon entendement. Au-delà, il dit « ah ». Voilà, au-delà. Et c'est là qu'il dit, une fin de ce phrase, ma connaissance s'arrête, là où commence la croyance. Là où commence le crédo, la connaissance s'arrête. C'est en même temps d'une extrême honnêteté et d'une extrême, comment dire, d'un extrême sevrage. Il nous laisse, il dit « mais, allez, quand on te va ? » « Non, si on ne veut pas. » On ne veut pas, pourquoi ? Alors, plus tard, d'autres répondront à cette question, en particulier, l'Einstein, il ira parce que, mais au-delà, l'Einstein vous répond, au-delà, vous dit « n'importe quoi ». Voilà, voilà pourquoi. Il faut y aller. Il y avait Einstein qui est un génie absolu, il avait un livre qui s'appelait « Le Tractatus Logico-Philosophicus » publié dans les derniers mois en business exactement. Ce livre-là, il crée 98 pages. Très court. Oui. Très court. J'y ai passé 30 ans. Je vous assure. Oui, il est compliqué. Au bout de 30 ans, vous arrivez à... Il est très court, mais c'est l'une des œuvres les plus formatrices du monde. J'ai eu 30 ans à... Chaque fois, j'aurais eu un truc. Et il me fait jeter des chiens. C'est pas la même chose, c'est trop bête. Et c'est lui qui te dit « Si Kant a dit ça, je veux vous dire pourquoi vous n'osez pas le dire, c'est parce que tout ce que vous allez dire en dehors de cette ligne-là, ça va être déconner. Parce que vous n'allez pas pouvoir déterminer votre terme, vous n'allez pas pouvoir définir, vous allez dire n'importe quoi avec des mots qui sont tellement abscons qu'on va avoir l'impression que vous réfléchissez alors qu'on vous dit n'importe quoi. C'est lui. Et la septième et dernière proposition du tractatus, si vous la connaissez, c'est de ce dont qu'on ne peut parler, on n'a plus qu'à le faire. De ce dont qu'on ne peut parler, on n'a plus qu'à le faire. Ce n'est pas la peine de faire des mots. Tout ce que vous allez dire est nul parce que vous n'êtes accroché à un niveau. On appelle ça la première philosophie de Wittgenstein. Plus tard, il va faire un autre travail qui s'appelle les philosophical investigations où il fait semblant d'oublier le tractatus pour aller droit au monde et où justement ils posent au essentiel la philosophie du langage. Et ça, c'est un chapitre magnifique qu'on aura peut-être à traverser ensemble. Et vous avez un autre ? Peut-être ? C'est ça, oui. C'est un autre travail. Peut-être, parce que je dis que la séance nous est passée là. C'est un autre. Voilà un chemin facile. Rémi, il y a un peu de la parole et de l'électeur et de la parole 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 et de la parole. Oui, vous avez une question. Je n'ab σεz pas l'électeur en faisant de la parole. On fait, oui, c'est beaucoup de plaisir après la parole. Mais quand même, j'ai reçu et j'ai reçu un peu à l'éloquence et ça m'a fasciné qu'il fiche. C'est une chose qui m'a dit. La façon dont vous avez parlé, votre éloquence m'a fasciné. Je veux vraiment tirer le maximum de la séance. Soit les questions, soit la façon dont vous parlez, vous construisez votre discours, etc. Non, ça vous dites une vérité, et c'est pas la peine de faire semblant d'être mon espoir. Je parle bien parce qu'on m'a appris à bien parler. Je ne suis pas né parlant, au contraire. Je suis né dans une ville où tout le monde criait ou jouait au foot. Je suis d'une famille qui est très moyenne. Quand j'étais petit, on ne va pas inscrire à méditation, on n'a pas appris hélas un instrument de musique. Ça manquera toute ma vie de ne pas avoir appris à jouer au piano. Je suis né dans une ville, Panger, où les deux choses qui nous étaient données, c'était le cinéma et le footballer. Et donc toute ma vie, je suis réel de Madrid. Je n'ai pas choisi, je suis né dans un quartier réel de Madrid. Et en face, à 500 mètres, c'est qu'ils étaient brassards. Donc là, ici, c'est à 30 mètres. Non, non ! Je comprends du café, je restais. Donc il y avait le foot, il y avait le cinéma. Et le cinéma, nous, on y allait dès là que 5-6 ans. Parce qu'on était protégués. Le quartier, tout le monde se connaissait. J'avais un cinéma à 10 minutes à pied. Et on y allait à 5-6 ans. On nous laissait rentrer. Il y avait beaucoup de libérales. Tout le monde fumait dans la salle. C'était dangereux, c'était ça. Ma première langue, on parlait d'un ami, moi. Ce n'est ni l'arabe ni les samazètes et les français et l'espagnol. Toujours parler espagnol. Il était rouge, Gary Cooper et compagnie, le western, tous ils parlaient espagnol. Puisqu'on avait les versions. Du jour où j'ai vu Gary Cooper parler français, ça a été le choc de ma vie. Alors quand plus tard j'apprends que tu parles anglais, c'était le choc de ma vie. Voilà. Et donc, mais là où on m'a appris à parler, c'est que j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui, dès le primaire, nous ont dit ce qu'il faut lire. Donc on nous a donné des petites histoires en français, en espagnol, en arabe. Et comme j'étais à l'école publique marocaine, français, arabe, donc j'ai laissé tomber autour du monde espagnol. Mais on nous a appris à lire. Et voilà. On nous a donné des petits livres aux autres. La petite école où j'étais, à l'instar de ce que j'ai fait à l'année, il y avait des livres. Et on avait les instituteurs, mais tout premier, je connais leur nom, leur prénom, leur titre. Comme ça, ils m'ont marqué à vie par ce qu'ils nous disaient. Ils disaient ce livre. Puis après, il lui arrivait, quand il était content, de demander à l'un des élèves, on était 30 dans la salle, qui c'est qui a lu ? Alors évidemment, au début, mais après, il y a des gens. Bon, alors, non, parle-moi de ce que tu as lu. Donc là, ça devenait intéressant, c'est-à-dire. Voilà comment, à des enfants, on avait quoi ? On avait six ans. On te donnait des petites historiètes à lire. N'importe quoi, je ne me souviens pas. Je me souviens que vers la quatrième du primaire, on nous a donné à lire des petits livres de, comment ils s'appelaient ? La petite fanète. Oh, non. Pas nul, enfin. Non, pas nul, c'est trop. Des petites histoires, tout à fait, mais tout à fait la moyante, mais bien écrites. Et très, très vite, quand vous commencez à lire, on va vous passer à des choses plus sérieuses. Ce qui fait qu'en arrivant déjà en première année sur l'univers, ça ne nous redoutait pas du tout de lire un roman de Balzac. Vous savez, Disposant. Disposant. Et on essaie, on essaie de... Mon fils lui va faire dix ans. J'essaie de lui faire ça. J'ai réussi. Il aime lire. Mais je ne peux pas lui donner aujourd'hui du Balzac. Mais il aime lire. J'ai dit, il a le bien entendu. Comme ça, mais il aime lire. Il va lui-même lire. Sans qu'on lui dise, ah bah non, ça, si on réussissait ça, vous pouvez vous donner, vous pouvez vous remercier personnellement. Vous aurez des enfants. Et donc, j'arrive à ça. Vous dites que je vous ai convaincu du Balzac. Petit à petit, tu apprends à parler comme ce que tu dis. Tu deviens un peu dur avec toi-même. Je ne peux pas faire de mort rigoler, parler, faire raconter des comètes. Mais dès que tu te mets à parler de choses qui sont précises, quel est l'avantage de quelqu'un qui lit ou de quelqu'un qui ne dit pas ? C'est que quelqu'un qui lit trouve les mots. Trouve les mots. Il ne dit pas truc. Attends, j'ai vu ce truc. Non, non. Il y a un mot pour désigner le truc. Qu'il n'y a pas un autre mot. Qu'il n'y a pas d'avoir. Qu'il n'y a pas d'avoir. Oui, non, mais ça, c'est l'éthique de langage. C'est ce que je veux dire. C'est l'éthique de langage. Mais si quelqu'un l'a exposé et qu'il a les mots, il ne recourt pas au tic. Et donc, petit à petit, vous devenez quelqu'un qui est capable de retenir l'attention de quelqu'un. Parce que justement, on remarque tout de suite que vous parlez sur la matière que vous abordez d'une façon qui est quand même un peu plus précise que le commun des mortels. Et je vous assure que... Alors évidemment, par la suite, j'ai été en philosophie. La philosophie, c'est assez... Quand vous lisez des textes de Nietzsche, je vous assure. C'est absolument fabuleux. C'est d'une beauté. Quand vous serez un peu plus avancé, je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà assez avancés. Vous allez essayer de lire Le Gai Savoir. C'est d'une beauté à couper le souffle. Et même la violence, la violence supposée chez Nietzsche, comme vous le lisez bien, mais non. Il n'y a pas de violence. La proposition 125, par exemple, du Gai Savoir, c'est pour laquelle les gens adorment, qu'on brûlait des trucs, etc. Comment... Là, on parle de Dieu, Dieu est mort, etc. Mais lisez-là, elle est magnifique. Ce qui est dit de Dieu est d'une profondeur, mais absolue, de la part de quelqu'un qui n'y croit pas du tout, mais qui donne tous les moyens de comprendre pourquoi cette nécessité-là, cette nécessité-là peut être contrainte par une autre nécessité. Il lisait la 125, c'est assez long, mais c'est magnifiquement écrit. Et si vous la lisez, vous lisez la 126 et vous êtes obligés de les lire. Tellement... Pourquoi ? Parce qu'il est précis. Parce que Nietzsche connaissait le grec sur le bout des doigts. A l'origine, la spécialité de Nietzsche, c'est la philologie. Donc la connaissance parfaite des langues. Et son premier livre, le plus simple que vous pouvez le lire, c'est sur la tragédie grecque. Il est lumineux. Il vous explique toute la civilisation grecque, et donc la philosophie grecque, à travers quoi ? A travers le théâtre grec. Et vous ne lirez pas, jamais, un critique aussi intelligent que Nietzsche sur le théâtre d'Échille, par exemple. Dernier. Parce que c'est vraiment... Pour lui, c'est Dieu. Échille, ce faut que le répit. Mais c'est Échille. Quand vous lisez la façon dont il présente le théâtre grecque, vous êtes convaincus d'abord que le monsieur qui a écrit ça, c'est un grand monsieur, et vous êtes convaincus que les grecs, c'est une immense civilisation, à travers juste son théâtre. Vous savez, quand vous avez des possibilités, comme ça, de cette lecture, et que vous vous retrouvez avec vous-même, je vous assure que vous n'avez pas nécessairement besoin de quelqu'un avec qui discuter, ou alors vous les sélectionnez. Parce que ça, ça... Je vous dis, c'est des livres qui viennent vers vous, mais qui vont... Il y a des films aussi comme ça. Il y a des films, vous les regardez, et puis, petit à petit, vous prenez conscience du fait que le film est en train de vous regarder, et vous commencez à réagir comme si vous étiez en train de discuter, comme si vous étiez en train d'entrer en relation avec le film. Donc, vous le regardez, il vous regarde, et vous n'en sentez plus. Si vous vous mettez dans la disposition de quelqu'un qui regarde vraiment. Parce que la notion de regard aussi, là, c'est... Le regard a une histoire. Depuis les 20 siècles où on a des résultats marqués du regard des autres, on sait que le regard a beaucoup évolué. Mais vous regardez un film, il vous regarde aussi. Si vous avez du temps appelant de... Ou si vous avez un film qui est comme ça, je commence comme... Et puis, plus que vous vous êtes là-dedans, c'est de mille ans, il dit, c'est de l'espace, mais c'est un décliné. Moi, chaque fois que je le regarde, je le regardais plusieurs fois, c'est un film qui est fascinant. Vous rentrez, vous vous inscrivez dedans, il est en vous, etc. Et c'est un décliné, pendant deux heures et quatorze minutes, vous vous prendre vraiment, mais vous prendre sans violence, c'est ça le problème, c'est que je ne suis pas obligé de vous taper. Au contraire, vous êtes consentant, vous êtes consentant, je vous donne, vous me donnez, et à la fin, on se retrouve l'un et l'autre enrichis par quelque chose. Pourquoi la philosophie, elle est partout ? Le contact philosophique. Le contact avec une civilisation extraterrestre, le contact philosophique, c'est ça le propre d'une expérience philosophique. Alors maintenant, certains d'entre vous pourraient devenir des techniciens de la philosophie, des philosophes, des gens qui vont avancer une compréhension du mot, un concept nouveau. Mais il n'y a pas que ça. On peut jouir de la pensée philosophique en étant philosophe pour soi-même. Mais sans prétention. Vous ne vous laissez jamais traiter de philosophe. Jamais. Sauf si, vous avancez à nouveau concept en philosophie, ceux qui compareront... Tous les philosophes que vous voyez passer à la télévision, il y en a tout le temps. La télévision française, c'est horrible, il y a tout le temps des philosophes. Il faut juste leur poser la question. Vous avancez quelle thèse ? Vous avancez quoi ? La plupart, c'est des gens qui ont beaucoup lu, qui sont intelligents, et qui font de bons résumés. Je n'ai aucun mépris. C'est juste une définition de mots. Quand on vous présente quelqu'un, il dit « Avec nous sur le plateau, le philosophe... » J'ai un l'art en vue. Non mais franchement. Bon, je ne fais pas de commentaires parce que là, je vais parler une heure. Un autre qui a publié, qui publie un livre par mois. Oui, le philosophe avec nous, le philosophe. Un livre par mois, le gars. Il a fait 100 bouquins en 4 ans. C'est l'application. Pardon ? L'application, il réfléchit dans un... Si, 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 si. Non, non. Il réfléchit, de toute façon. Tu es dans le bis repetita permanent. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, si chaque fois que j'ai une heure ou deux heures avec des gens, je l'imprime, nécessairement, ce sera imprimé sur un... Mais j'aurais honte. Michel Enfray. Par exemple. C'est-à-dire, je... Ça me fait tellement plaisir de parler de philosophie ou de transmettre que c'est un but en soi. Que ça n'a pas d'autre valeur que de susciter des réactions et de l'échange. Mais si je prends l'enregistrement, je... Bref, je mets des parenthèses, comme ça. Et on est capable, dans ce cas-là, de faire un livre... Un livre... Je l'ai trop long. Qu'il n'a certainement aucun intérêt. Une séance d'échange philosophique, c'est comme une séance de jazz. Ça se dit à l'instant. C'est vraiment... Les séances de jazz, ça se dit à l'instant. C'est... Ça swing ou ça swing pas. Quand ça swing, ça se passe bien. Mais après, ça fait répétition. Après, quand... Ça fait répétition. Mais ceux qui ont été là, avec qui on a échangé, ben c'est un moment. Et ce moment fait partie de vous. Je fais partie de... A partie de vous. Et de moi. Et puis c'est tout. Et on se dit bonjour. Et chacun va à ses besoins. Et puis on a... On a vécu ensemble un truc avec... Entre nous, ce qui nous a relié, des mots. Ah oui, des mots. On écoute. Et des mots qu'on a utilisés. Donc on est dans le sensible total. On est en train d'échanger. Et une philosophie qui ne passe pas par... Par ça... Ça n'a aucun intérêt. Je n'imagine pas, moi, un philosophe qu'on fermait chez lui... Son contact. Spinoza était son contact. Mais il avait une vie sociale terrible. Il vivait vraiment. Mais il vivait seul. Voilà. C'est-à-dire... Comment puis-je vivre avec vous seul ? Je suis avec vous seul. D'ailleurs, pour vivre seul, il faut vivre avec les autres. Quand on est tout seul, la solitude n'a pas de sens. Lui, il vivait seul. Et il travaillait. C'était un travailleur manuel. Il polissait les verres. Spinoza polissait les verres. Toute sa vie, il a poli les verres. Il a été exclu. Exclu. À l'âge de 22 ou 23 ans. De Maxime, il était juge. Il était juge. Par le grand halal. Par le grand halal. Pas exclu. Avec... Tu vas... Le grand halal, c'est... Tu fais plus partie de nous. Aucun juif ne prend contact avec toi. Ta famille ne doit plus... Si tu es marié, ta femme doit divorcer de toi. Le grand halal, tu es exclu. Définition. À 23 ans, il était le grand halal. Alors que c'était l'un des plus grands connaisseurs. Et du Pentateuch. C'est-à-dire la juive, les cinq. Et des Talmud. Connaisseurs. Il a fait ça depuis l'âge de 6 ans. Et il a atteint une maturité. Qui a fait qu'après des cas, un truc comme ça. Il a commencé à réfléchir. Pour leur dire tout simplement en deux mots. Ce que vous faites, ce n'est pas du judaïsme. C'est de la superstition à l'état pur. Bon, tu attaques les rabbins sur ça, tu es mort. Je voudrais juste ajouter que... Je vous disais aussi que c'est Spinoza qui a donné... Qui a construit l'idée de Dieu est mort avant l'Égypte. Il n'a pas l'idée de Dieu. Il n'a pas l'ordre de Dieu. Oui, oui. C'est pour cela qu'il a été... Oui, oui. On parlera de Spinoza plus tard, mais... Il a introduit des choses qui sont tellement puissantes qu'une pensée, qu'une pensée pouvait se passer... Comme dans une équation, on peut se passer de l'inconnu Dieu. Voilà. Lui, il a fait ça. Dans toute une série d'équations, il y a des inconnus. Eh bien, on te dit, voilà l'équation avec tant d'inconnus, étant entendu que Dieu n'est plus un inconnu. Alors, les mathématiciens religieux, bon, ce qu'on va faire... Et toute... Et vous savez... Oulala, on va partir de Spinoza. Et vous savez une chose, c'est que... De son vivant, il n'a publié qu'un livre. Un traité. Un livre. Le Tractatus Théologico-Dosophique. Un seul livre. Tout le reste, c'est à sa mort. Et vous savez ce qu'il a laissé comme lettre à son... Comment on appelle ça ? A son légataire universel. Un truc comme ça. Il détruisait tout ce que j'ai écrit. Il faut le faire, ça. J'aurais... Moi, j'aurais écrit l'éthique. C'est... Moi, c'est un truc que je veux partager avec l'humanité entière tellement c'est... Détruisait, détruisait tout ce que j'ai... Et l'autre a été incapable. Il n'en avait quand même pas. Il avait déjà lu le traité politique. Il disait, non, vous détruis pas, vous détruis pas. Et donc, avec les gens qui sont autour de là, ils ont publié. Ça a été combattu par tout le monde. C'est une sorte de... Si vous cherchez vraiment le travail du philosophe, le travail de la philosophie, la complétude en soi que peut donner la philosophie de la philosophie. Et d'autres. Mais lui, c'est le plus... Et qui donc, en plus... Voilà. À quoi on est amené. N'allait pas sur les plateaux de télé. Il dit, détruisait mon oeuvre. Aujourd'hui, tu fais quatre pages avec une note en bas de page et... Oui, donc, on a écrit ça. C'est ce qu'on arrive. Je comprends. Non mais franchement, on va où, là ? Ça, c'est en France, ça, c'est normal. Eh bien, pas qu'en France. Là, mais ici, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a une télé ici. Il faut avoir des philosophes, il faut avoir une télé déjà. Non, non, pour avoir... Non, il y a des gens ici qui sont poignants. Jean Bonnet connaissent bien la philosophie, qui enseignent bien, qui ont un retour sur eux, qui est magnifique et tout, qui sont chez eux et qui ne la ramènent pas trop, mais qui sont vraiment tout à fait appréciables et qui font, qui travaillent. C'est pareil, mais c'est la plupart du temps des gens qui font advenir une pensée philosophique chez les autres par le partage et qu'ils en soient remerciés et ils sont souvent d'une grande compétence qui existe. Mais si tu me demandes de te citer un philosophe, je n'en ai pas. Techniquement, on parle de la technique. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas dire que c'est un philosophe. Ce n'est ni bien ni pas bien, c'est juste, je ne peux pas dire que madame, qu'elle est un grand footballeur. Non, elle n'est pas un grand footballeur. Elle aime le football. Elle aime le football, voilà. Mais ce n'est pas un footballeur. Quand tu dis un philosophe, un philosophe, c'est quelqu'un qui a un concept. Je ne sais pas si tu as vu un déclassement et on sort toujours des penseurs, etc. Et je crois que c'était sur Libération. Et ils ont mis ta râpe à ce même question. Comme quoi ? Comme un penseur d'aujourd'hui. Non mais attends, penseur, oui, penseur, tu es un penseur, je suis un penseur. Restons dans le domaine stricto sensu de ce que nous essayons de définir. Philosophie, philosophe. Voilà. Pour moi, amener une pensée à exister, faire sortir une pensée et la donner en partage, qu'elle devienne commune, qu'on puisse l'utiliser. Voilà. C'est ça, comme le transcendental chez Kant. Comme la dialectique hegelienne. Comme l'auf-heboum. Voilà, le concept pur de Hegel, l'auf-heboum. Traduit assez mal par dépassement. C'est... Comment vous expliquer ? Dans la dialectique naturelle, vous prenez un bourgeon. Le bourgeon, vous le mettez... Le bourgeon va se développer dans la... Il va donner une fleur, voilà. Il va donner une fleur et la fleur va donner la pomme. Par exemple. Vous voyez bourgeonner. C'est un bourgeon. Hein. Ce bourgeon, brusquement, donne, c'est très beau d'ailleurs, la fleur. La pomme, c'est une fleur. Et la pomme... La fleur devient pomme. Ok. Très bien. Alors, c'est un exemple naturel, mais pour vous expliquer l'envoyement. La pomme, la pomme actuelle, c'est le devenir du bourgeon et le devenir de la fleur. Donc la fleur, c'est quoi ? C'est le passé de la pomme. On va dire qu'il y a une sorte de dépassement automatique qui se fait que la fleur détruit le bourgeon en le remplaçant et donc ailé le bourgeon par sa négativité. Le bourgeon n'est pas là, mais il est là. Ok. Et cette fleur est avalée par cette pomme qu'elle est devenue. Donc la fleur, elle est dans la pomme, mais elle n'y est plus. Elle est en tant que passé, donc en tant que négatif. Aufhebung, c'est aller en gardant. C'est avancer en gardant. C'est dépasser. Et vous avez comment... Alors quand tu l'appliques, voilà, je vous donne une image naturelle qui est simple. Le bourgeon devient la fleur. Donc la fleur, c'est le bourgeon qui n'est plus et c'est la pomme qu'elle va devenir. La pomme, c'est cette série de négativité et d'affirmations. C'est ce que lui avance comme concept. Aufhebung. Alors il va l'appliquer à l'histoire et à l'histoire de l'esprit. Comment l'esprit, le monde entier, l'univers, en fait, selon Hegel, c'est le développement à partir des premiers signes de vie de l'univers, de l'esprit qui va, à la fin de l'histoire, se rencontrer lui-même et donc l'histoire sur la fin. L'homme n'est qu'un processus dans la grande démarche par Aufhebung successif du devenir de l'esprit. C'est magnifique. Alors là, vous dites, waouh ! Pourquoi vous dites waouh ? Parce qu'un concept est né chez vous. Là, j'ai pas vu de concept comme ça chez vous. Vous voyez ? Donc techniquement parlant, lorsqu'on parle de philosophie ou de philosophie, il faut aller chercher quels sont les mieux concepts qu'il y a. Alors, si vous prenez un Gilles Deleuze en France, qui est mort maintenant, c'est un philosophe. Et quel philosophe ? Prenez Foucault, qui fait Foucault ? Il y a deux, trois concepts opératoires qu'ils ont donnés à la pensée universelle qui s'appelle philosophie. C'est vrai. C'est vrai. Prenez Boulogne. Oui. Mille fois oui. Avec deux, trois concepts opératoires sans lesquels la philosophie occidentale n'aurait pas été ce qu'est. Oui. Et donc, c'est un signe tout simplement de respect et de spécialité. A chacun son métier. Et dire, moi je transmets, je transmets la philosophie, c'est déjà magnifique. C'est un honneur absolu d'assimiler les pensées, de les transmettre et de les partager. C'est formidable. Moi, je suis heureux de faire ça. Si un jour, par je sais quel accident, il se peut qu'advienne un concept que là, alors là, ce sera magnifique et je me serai professionnalisé. Méritez le titre. Jusqu'ici, non. Il y a des gens qui diront, oui, vous êtes philosophe. Non, non. Je suis instituteur de philosophie. Je cherche à instituer chez vous quelques notions de philosophie pour que vous en fassiez ce que vous voulez dans votre vie d'abord. Peut-être après dans vos publications. Mais ça, je ne sais pas. C'est à chacun de faire le choix vital qu'il intéresse par rapport à cette matière qui est avant tout un exercice personnel de réflexion. et c'est à cela qu'il faut qu'on soit alignés d'ici la fin de son temps. Il y a Sumdus qui, avec insistance, demande la parole. Alors, si c'est Sumdus, je m'excuse, j'ai tardé à te donner la parole. Donc, vous parliez que l'objectif de ces 10 séances, c'est que ce soit un exercice de réflexion. Donc, qu'est-ce que vous demandez de nous, on va dire, en retour ? Est-ce plus de lectures, plus de réflexions ? Moi, ce que je peux vous demander en retour, c'est tout l'or. Non, nombreux là, c'est ça. Vous êtes nombreux parce que chacun a quelque chose de propre à donner. Mais ce que vous avez de commun à donner, à me donner, c'est, d'abord votre présence, votre assiduité, votre attention, et, effectivement, votre bonne foi. Et la bonne foi, c'est la réussite. Et c'était, comment dire ? Surtout que ce n'est pas une obligation. Parce que je connais suffisamment mon oiseau pour savoir que lui, c'est vraiment, il est pour le principe de liberté. C'est en cela que c'est un bel oiseau. La liberté avant tout. Et donc, la recommandation, le conseil, même parfois un peu insistant, mais jamais d'obligation. Donc, s'il y a une conviction, si quelque chose est passé de moi vers vous, si un titre des livres a été donné, je trouve que ce serait une bonne fois que d'aller le visiter. Ce n'est pas le terme, le visiter, voire fréquenter. D'ailleurs, il y a des livres, je vais vous les donner comme ça, des titres, que vous allez peut-être feuilleter, lire 10, 20, 30 pages, et puis que vous allez peut-être revisiter dans deux ans ou dans trois ans. Mais j'ai ma pensée que je suis à l'origine de cette rencontre que vous faites avec ce livre. Si vous le terminez, c'est encore mieux, ça permettra d'aller plus vite, mais même s'il n'y a pas aboutissement de l'acte de lire jusqu'à la fin, il y a cette rencontre. Et moi, je crois énormément d'aujourd'hui. On fait parfois des rencontres absolument incroyables dans la vie, on ne s'y prépare pas, on ne le savait pas, et puis, heureusement, on rencontre une personne, tu te dis, c'est quelque chose, un livre, tu te dis, c'est magnifique, comme si je l'ai cherché depuis longtemps. Ben voilà, la vie, finalement, elle est faite de ça. Et ma vie, à moi, elle a été faite toute ma vie que de ça. Franchement. Et la mienne aussi, on est au moins deux ici. Et on s'est rencontrés. Alors, maintenant, comme il y a parmi nous les staffs de la Fondation, avec à leur tête notre ami Abdel Abdel Saheb, on va peut-être donner la parole à ceux qui le souhaitent parmi cette équipe. Et vous ne soyez pas tous nombreux à la fois de la parole. Ben voilà. Sinon, on passe à l'autre option. Il se donne la... Il se donne la tête après. Rires Je crois qu'il est de 62 ans. Non, 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 non. En tout cas, c'est une belle occasion d'être parmi vous aujourd'hui, parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas à ça, on ne l'a pas programmé. et après le hasard fait bien des choses et moi je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie avant mais je pense que c'est désormais une c'est vraiment un bon départ pour que j'inérise justement complètement dans cette discipline et ce que j'apprécie effectivement c'est tout le chapitre d'aller sur parce que je me suis complètement ridiculisé par rapport à ça quel que soit un petit peu la matière, quel que soit la discipline, quel que soit la branche il faut vraiment lire pour savoir trouver ces mots ce que vous l'avez très bien dit, clairement dit je pense que c'est une bonne motivation pour commencer à lire alors par rapport à la philosophie moi j'étais en train de découvrir mon destin et je vous promets que à partir d'aujourd'hui je m'intéresse à ça je vais vous appeler avec plaisir en tout cas je vous remercie infiniment parce que vous m'avez donné la chance de découvrir cette discipline et d'être parmi vous aujourd'hui franchement bravo par rapport aux interventions franchement vous êtes en train de faire un travail excellent et je vous encourage à le continuer, à l'instituer effectivement pour essayer de faire une pratique, un rituel est-ce que tu penses que Saheb va perdre toute son équipe qui vont tout le temps être ici dans la vida de moi avant d'abandonner leur bureau et vont se mettre à lire, à philosopher tout le temps est-ce que c'est le risque ? je pense que la lecture est là justement pour nous aider à trouver des solutions pas pour réduire leur risque je pense que c'est pas du tout ça l'objectif de la lecture mais au contraire je pense que si on commence à prendre le plaisir de lire ça ne peut être que l'unité pour nous tous et ça ne peut que faire avancer le travail qu'on est en train de faire dans la fondation, c'est au contraire c'est exactement ça, ça se nourrit c'est le travail d'administration de la fondation non mais ça c'est la bonne réponse par excellence parce que, bon, vous imaginez bien que je ne passe pas ma vie à l'instant de Socrate ou de Diogène à traverser les rues on parle de philosophie pas du tout ce serait même une caricature la philosophie n'est pas quelque chose qu'on fait à la place d'autre chose c'est pas quelqu'un qui est un brillant ingénieur ou je sais pas moi ou un politicien ou tout comme ça c'est d'abord son boulot je dirais plutôt vulgairement le bloc au KIDB et il a suffisamment de prévocatifs personnels et d'occupations pour vraiment remplir son temps alors il y a une façon de poser le problème en disant oui mais avant quand on faisait des études au moins on a eu et assis la classe de philo oui mais ça c'est totalement scolaire c'est un cursus à partir du moment où moi je fais des études de philo profession de philo, aspect général de philo programme de philo, un truc comme ça là c'est déjà professionnel c'est pas le statut de la création du concept mais c'est quand même tu es vraiment dans le métier mon métier c'est ça donc lire c'est renforcer mon métier du temps où j'étais prof ou inspecteur jusqu'à ce que la philosophie n'a interdit pas marrant de se trouver chômeur il a oublié de le lire c'était en 84 quand je suis un ministre d'éducation est arrivé il meurt, il n'y a plus que la pensée islamique se trompons complètement parce que la pensée dite islamique quand tu la source chez le roche c'est la philosophie à l'état pur mais enfin on n'est pas toujours responsable de l'ignorance des autres donc toi c'est comme ça là où je pousse à la lecture philosophique la lecture tout court mais la lecture philosophique pour commencer parce que quand on prend l'habitude de lecture philosophique on peut lire n'importe quel grand ouvrage et on y voit des choses essentielles de pure philosophie il nous disait Dante et pourtant quand vous avez un peu traversé les philosophies du Moyen-Âge et que vous arrivez au XVIe siècle à la renaissance et l'univers entier est raconté par cet écrivain qui est le philosophe Shakespeare la renaissance italienne a été donc vous nourrissez n'importe laquelle de vos lectures par votre, je dirais formation philosophique que vous prenez chez les têtes philosophiques chez Descartes chez tous les gens que l'on va citer à l'avenir etc. mais cela dit quelqu'un qui exerce un métier qui n'a pas de rapport avec tactile avec le livre lui expliquer que c'est bon que c'est beau comme ça ce n'est pas de culpabiliser si on le culpabilise on a perdu quelqu'un il faut l'amener à dire ça va vous valoriser vous-même à vos propres yeux par la richesse que ça va vous donner si ça se répercute après sur vos propres métiers on peut croire que ça se répercute sur vos propres métiers même si vous êtes ingénieur béton ou ingénieur dans les moteurs ça ne va se répercuter pas le rapport et la distance que cela vous donnez avec l'objet de votre travail et avec les autres ça vous nourrit vous n'êtes plus une sorte d'homme unidimensionnel qui peut être remplacé par un robot parce qu'on fait très attention avec la robotique qui arrive et l'intelligence artificielle tous les métiers où 80% de leur essence repose sur la répétition cherchez-vous un autre métier parce que là ça va être c'est clair et net mettez-vous à disposition de toute innovation et pour innover qu'est-ce qu'il faut ? Mais il faut lire il faut être curieux lire un texte simple de compte parce que ça existe un texte simple ça vous nourrit vous pouvez contrecarrer n'importe quel robot parce que vous vous avez lu Pascal vous avez lu Décart vous avez lu Lorojeter un robot ne pourra pas assimiler ça de plus en plus tous les gens qui répètent des gestes seront remplacés sauf ceux qui auront soit à contrôler le geste des robots soit celui qui prévoit ce que le robot ne peut pas prévoir parce qu'on ne lui a pas encore donné l'information vous savez comment ça fonctionne les algorithmes plus vous nourrissez cette information plus il est intelligent encore faut-il lui donner nécessairement il va y avoir des gens intouchables parce qu'eux ont autre chose que la répétition et la lecture c'est la meilleure autoroute vers la construction d'un soi à venir vous pouvez affronter les difficultés à venir vous allez les lire vous savez ça croyez-moi à l'intelligence utilisée c'est pas une plaisanterie ça a déjà commencé mais dans 20 ans c'est horrible et il n'y a donc que dans cette espérance philosophico-littéraire qu'il y a pour vous une chance d'être toujours un poil un poil devant la machine qui dès qu'elle soit renseignée elle va vous rattraper mais vous aurez toujours ce point d'avance c'est ça la force aujourd'hui de l'humain je pense que vous voyez pas fréquemment et c'est pour ça que si vous voyez 2001 l'Odyssée de l'espace vous allez voir à la fin du film quelque chose absolument constamment parce que le cerveau le cerveau de l'expédition qui est un robot qui est qui est tout est informatisé le cerveau de l'expédition à l'intérieur de la fusée une fois qu'ils sont partis de la terre sont passés par la station à côté de la nuit ils sont au-delà de ça le cerveau prend le pouvoir voilà il a tout assimilé et il prend le pouvoir et les deux seuls survivants qui arrêtent parce qu'il a eu le pouvoir il a tué deux équipages qui étaient en hibernation qui ne devaient être réveillés une fois à arriver sur la planète l'autre planète une exoplanète il prend le pouvoir et par le fait d'avoir toujours le petit poil d'avance des deux humains qui restent ils sont arrivés non seulement à reprendre le pouvoir technologique sur le pouvoir absolu technologique de cette machine qui s'appelle le pouvoir H900 le cerveau ils sont arrivés in fine à reprendre et donc à le débrancher parce que c'est ça c'est arriver à le débrancher or il a vendu lui entre temps son débranchement impossible c'est pervers et donc c'est une course pour arriver à le débrancher avant qu'il transforme lui tout un tas de débranchements impossibles et il y a le moment le plus terrible le plus terrible c'est quand au dernier débranchement on l'entend le H900 c'est le corps central le cerveau central comme ça qui est une machine on l'entend il était sur le point de devenir parfait et donc on l'entend dire je souffre il va m'enlever à temps parce que s'il était passé au statut de la souffrance c'est fini c'est fini ce film mais voyez-le c'est quelque chose d'absolument extraordinaire c'est au-delà de je viens de comprendre la technologie maintenant la portée de sa phrase je souffre ah oui oui c'est bien de saisir maintenant s'il était passé là s'il l'avait laissé arriver donc à avoir le sentiment c'est fini c'est fini il n'y a plus rien à se brancher le gars il a pris le pouvoir alors faites quand même en sorte que par des lectures si possible de philosophie de ne pas laisser advenir à travers l'intelligence artificielle qui est inévitable la prise de pouvoir de la vie parce que l'intelligence artificielle par ailleurs c'est des choses qui peuvent être magnifiques mais méfions-nous des choses magnifiques qui sont très serviables pendant un certain temps et puis après après vous avez plus de vie il n'y a qu'à voir comment vous je ne sais pas je suppose comment vous traitez vos smartphones c'est sans qu'il ne m'avait dit à personne juste pour compléter mon collègue d'anarchie je vous remercie parce que effectivement mon expérience en tout cas mon année de philosophie j'ai fait une seule année au lycée et franchement je n'ai pas eu la chance que CETA a eu de vous avoir comme prof et donc voilà la philosophie pour moi c'était vite fait et malheureusement c'est un lycée pardon ? oui voilà donc il fallait être présent et puis passer ensuite le bac et c'est fini au pied des livres mais ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement parce qu'on n'a pas eu ce coaching ou en tout cas sur comment commencer ce fil d'Ariane des fois on se l'entend dans des livres qui sont parfois compliqués le ressort etc et finalement quand on est jeune déjà on ne comprend pas trop ce qu'on dit et parfois même on n'interprète pas de la bonne manière ce qu'on dit également et la chance je pense que ces jeunes ici c'est de pouvoir justement profiter de votre de votre guidance on va dire pendant ces 10 sessions pour pouvoir justement échanger poser des questions ou réfléchir ensemble sur les lectures que vous allez leur proposer c'est une chance formidable j'aurais aimé être être parmi la demande est en revue écoutez vous êtes un vous êtes invité en permanence il y a un chef qui a un mot à dire en tout cas j'étais volontaire pour la ramener ici donc j'assume les conséquences vraiment c'est pas parce que parce que moi je crois franchement le défaut de réflexion philosophique de la lecture dans ce sens on le voit en présent pendant le temps et vous ne pouvez pas imaginer le niveau d'aliénation en tout cas on est dans un monde d'ingénieurs pour eux l'entreprise ce n'est que récemment qu'elle a commencé à avoir une des conflits un peu diversifiés mais on est dans une entreprise purement ingénieure et vous percevez lorsqu'on n'est pas surtout ingénieur vous percevez facilement le niveau d'aliénation auquel peuvent arriver les collaborateurs de l'orientation d'aliénation et la difficulté de remettre en question des choses et même la capacité de remettre en question des choses ou également la crise du sens oui et la crise du sens elle est tellement forte et perceptible et difficile à vivre aussi elle est difficile à vivre les gens ou en tout cas nos collègues ne la vivent pas facilement surtout quand on fait bouger les choses ça veut dire qu'on vous êtes dans un monde complexe quand vous êtes dans une phase de transformation quand vous êtes sur un poste on vous dit vous allez rester jusqu'à 30 ans c'était ça l'entreprise vous passez 30 ans à l'OCP et tranquillement vous sortez en retraite avec des acquis avec ceci et cela avec la même manière c'est facile maintenant quand on vous dit non non on ne va plus fonctionner comme ça c'est plus ça c'est plus ça vous êtes complètement perturbé vous voyez le déficit de ce qu'offre la philosophie la lecture ce que d'autres sont en train de parler c'est la capacité à gérer la complexité c'est la capacité à créer la distance par rapport aux différents objets qu'on rencontre dans la vie professionnelle et vous avez moi je crois que vous avez de la chance franchement d'avoir ce débat maintenant avant que vous soyez dedans parce que lorsque vous êtes dedans je comprends mon ami quand il dit le sentiment de culpabilité parce que derrière la vie professionnelle crée une alignation de tel sens à ce que vous n'avez plus de distance par rapport à la vie professionnelle donc moins de temps pour pouvoir faire ce que vous allez faire ou ce que vous voulez faire ou lire tout simplement à vivre ou s'intéresser à la vie c'est pour ça qu'on dit aux collègues je dis personnellement que c'est pas que 8 ou 9 collaborateurs de la fondation soient ici pendant 3 ou 4 c'est pas une table parce que justement dans une fondation on a besoin de ce recul on a besoin de cette distance pour pouvoir aider les autres sinon nous n'allons pas nous allons être dogmatiques nous allons être dans des solutions complètement galgo et c'est comme ça qu'on peut aider les autres d'ailleurs on a dit entre nous de créer juste des moments une fois par semaine volontaire de partager les gens lisent des choses et bien partager avec nos collègues discuter pendant une heure etc on essaye un peu et on a on a lancé dernièrement un concept parce que on s'est créé Tara peut-être le connaît il a été créé dans le cadre du mouvement un petit concept qui s'appelle café culture ça veut dire on fait ramener des personnalités du monde artistique culturelle etc des différents domaines qui vont un peu parler aux collaborateurs etc et on a discuté avec eux pour leur dire on va faire café culture by foundation et il est un peu différent pourquoi ? parce que on ne va pas traiter les sujets classiques qu'on traite dans une entreprise parce que justement de traiter des sujets comme ça comme la philosophie qui pour les ingénieurs quand ça c'est la carte tout le monde avec la philosophie maintenant on va travailler déjà qu'on vous entendait des et celui qui n'est pas très très bon la même c'est un philosophe donc c'est on va créer des moments de rencontre comme ça avec des 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 instituteurs de philosophie comme je viens ou d'autres disciplines etc d'autres métiers qui ouvrent le regard et donnent un autre regard sur le monde et sur le travail et sur ce que nous le plus important de ce que vous dites c'est que l'entreprise moderne ne peut pas aujourd'hui faire l'économie de la réflexion après sa philosophie après sa famille si un collaborateur a aimé le pensé on lui dit bon on l'arrête de philosophie bon je sais disons ça c'est les usées coutumes d'éthique oh celui-là c'est un collaborateur moi je l'accepte moi celui-là c'est un philosophe c'est pas grave ça c'est le langage commun qui qui transforme des mots en tic c'est pas parce qu'on me dira de philosophie je prends ça pour un peu mais une fois que celui qui a fait son boulot de bon philosophe de technicien un truc comme ça a terminé moi je lui demande juste comment il est avec lui-même la seule question qui m'intéresse moi c'est comment tu es avec toi pour moi la réflexion philosophique bien informé commence à partir du moment où tu es face à toi-même nécessairement parce que la plupart des gens passent leur temps à fuir devant de même ils ne veulent pas ils ne veulent pas se rencontrer jusqu'à un moment où c'est un burn out et des problèmes l'expression et le galage et on a pris son poste c'est-à-dire mais si tu peux être bien avec toi-même si ça va transformer vous êtes peut-être jeune mais ça va transformer votre rapport avec votre boulot il y a des priorités votre rapport avec votre mari avec votre copain avec votre femme avec votre amant ça change tout votre rapport avec vos enfants quand vous avez des enfants votre rapport avec votre supérieur quand vous en avez parce que vous avez réglé grâce à quatre textes de Descartes de Spinoza de Nietzsche de Roche le rapport qui n'est pas un rapport de réglion avec le monde mais avec vous-même voilà qu'est-ce que ça va me faire voir que dans la compétition là c'est pas lui c'est moi qu'est-ce que tu vaux toi à tes proposures ben si tu penses déjà que toi tu ne vaux rien ben je ne vois pas pourquoi tu tu ne vaux à tes propositions non c'est la vérité c'est la vérité c'est pas pour ça moi je vous le dis du pot de tes trucs de philo des trucs c'est pas pour faire le laser je parle beaucoup plus d'avenir que de passer ce que je lui ai expliqué tout à l'heure puis que tu es sorti du CCL tout comme ça mais j'avais qu'un truc j'en ai même un emploi à Paris à Rava le festival africain contre les pières qu'on fait de la loi des choses tout ça pour moi et puis des gens je ne vois heureusement que les gens que j'aime donc c'est bien mais pourquoi est-ce que je fais cette sélection c'est une expérience c'est une expérience de toi je suis informé et donc je dans mon pessimisme fondamental qui est vrai il y a quand même la lueur d'une espérance qui est due à ce que je me donne comme formation permanente je vous raconte une histoire parce que moi quand j'étais petit à Tangier pour jouer au foot on allait jouer dans une église il fallait traverser donc l'église faire évidemment de trucs dans l'Espagnol avec l'arrière comme ça et le plus vite parce que c'était le prêtre qui était notre entraînant passer par derrière un cri et on aboutit sur un terrain de foot avec des boîtes on joue 6 contre 6 mais bien il était bien par rapport à nos terrains qui étaient infects là on jouait 6-6 7-7 et donc tous les gens du quartier on allait chez les chrétiens nous on est musulmans les juifs c'était un quartier assez mélangé et le prêtre nous acceptait on faisait bien on passait et il assurait aussi notre formation et quand on était on avait 6 ans 7 ans il nous donnait parfois des petits cours comme ça il vendait ça puis un jour il nous a dit un truc qui m'a marqué toute ma vie que sur l'instant j'ai pas compris j'ai compris beaucoup plus tard par un autre incident on était en train de jouer quelle est la différence entre et entre la différence entre un ballon de côté un ballon de rugby la différence entre un pessimiste et un optimiste j'ai eu 6 ans un pessimiste et un optimiste il y avait des gens de 12 ans optimiste qui pensent que tout est bien et pessimiste peut-être maintenant et optimiste et effectivement on était sauf nous sauf nous qui étions nuls parce que 6 ans et il nous a donné un truc j'ai pas compris il a dit le pessimiste est un optimiste bien informé soyez bien informé pour assumer le fait qu'il n'y a rien à espérer mais soyez bien informé et vivez le bien quand il est pessimiste ne laisse pas tomber ton copain ne laisse pas tomber ton copain pas du tout au contraire il faut construire désespérément quelque chose de formidable d'autant plus qu'il n'y a rien à espérer et bien la philo c'est la meilleure porte d'entrée pour apprendre aux ingénieurs aux politiciens un truc comme ça que justement parce qu'il n'y a pas grand chose à l'espérer faisons au mieux pour passer agréablement le temps qu'on passe ensemble en mathématiques ça s'appelle sécurité c'est ça sécurité voilà et il y a des boulots oui non ça va pas on l'a dit depuis très longtemps il y a toujours des boulots c'est des jeunes qu'on a cette chance d'anticiper mais non des jeunes il ne faut pas les flatter les jeunes il ne faut pas vous dire il ne faut pas vous dire vous êtes les meilleurs vous avez votre vie à faire faites-la bien et si vous pouvez mais là je vais parler comme un vieux schnock ne trichez pas ne trichez pas vis-à-vis de vous-même allez-y allez-y lisez il y a un film à voir que vous ne connaissez pas allez-y le voir il ne vous plaît pas sortez au bout de 40 minutes ne tenez pas compte il ne vous plaît pas au bout de 40 minutes ben sortez c'est tout un livre vous le lisez qui ne vous plaît pas ou vous ne faites pas de temps ou vous ne faites pas de temps changez il n'y a pas n'ayez pas l'effort masochiste ayez un effort un effort agréable oui jouissif ça ne vous plaît pas mais elles sont bref c'est bon et en même temps ce n'est pas la fuite un avant de ceux qui n'apprécieraient ils sont blaséboses non faites votre expérience la lecture est l'une des plus fortes que vous puissiez faire et en plus elle n'est pas chère c'est pas chers on ne vous demande pas lire un livre vous pouvez même faire des résumés pour les copains les amener à les lire si vous êtes un peu d'un altruiste c'est mais il n'y a rien de facile qui vous attend ça c'est sûr personne ne va vous faire des cadeaux les gens ont assez de problèmes pour ne pas vous occuper des autres donc armez-vous tout seul et l'arme l'arme massive de base pour tous les gens c'est la réaction l'information pas l'information pas l'information les pas plus les trucs comme ça les faits qui vont c'est ce que vous perdez votre rapport enfin si je peux mais évitez les smartphones autant que vous pouvez évitez autant que vous pouvez je sais qu'il y a des voilà avant de s'attaquer à l'AROS c'est bien de parler de sport alors vous avez aussi la chance je termine sur d'être dans un pays où je suis très sincère il y a de moins en moins d'interdits mais où il y a de plus en plus d'espace à libérer le match n'est pas à ne pas gagner nous sommes avec des gens qui sont pour la raison qui sont pour le progrès de l'individu qui sont pour que vous apprenez etc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça qui le pensent sincèrement vis-à-vis de tous les jeunes les jeunes qui ont entre 18 ans et 30 ans il y a des gens qui disent il faut y aller vous avez cette liberté vraiment je connais beaucoup d'autres pays où on n'a pas cette liberté où on est vraiment vraiment pour moi plus rétrimé de façon insidieuse qu'on le néo profitez-en cette liberté profitez-en non seulement pour les arracher l'arbre mais défendez-la parce que les retours de l'individu c'est toujours facile combien vous interdit ça et ça aujourd'hui il y a des choses qui risquent de vous enlever des choses qui sont des acquis pour vous ces acquis croyez-moi il y a beaucoup de gens qui ont payé pour ça moi-même je suis d'une génération où du jour au lendemain de l'année 70 j'ai des copains disparaissés pour 15 ans ça vous l'avez alors gardez-le et défendez-le vous avez votre liberté en tant qu'individu qui est protégé par la loi étudiez la loi étudiez la constitution voyez tout ce qui vous protège vous en faites ce que vous voulez après mais soyez conscient de ça n'aidez pas une censure qui potentiellement peut toujours arrêter au niveau des esprits ça franchement une censure au niveau des écrits au niveau des esprits comme ça elle est toujours susceptible d'exister et ça il faut vraiment la défense la meilleure façon de la défense c'est de pratiquer c'est d'aller justement lire ce qu'on peut vous interdire ce qu'on pouvait vous interdire être présent là où il y a des combats parce qu'il y va de votre existence aujourd'hui on ne peut plus se permettre de faire des impasses sur des choses que vous nous aurez interdites on ne peut plus donc il y va vraiment de votre vie et la philosophie c'est une façon justement d'être exigeant vis-à-vis de soi-même c'est ce que je vous dis tout à l'heure qu'est-ce que vous êtes vis-à-vis de votre et vis-à-vis des autres et dans les autres il y a tout il y a l'État il y a une partie c'est-à-dire demander des comptes demander des comptes il faut ne soyons pas naïfs nous sommes aujourd'hui surinformés au point de ne plus donner de l'importance à l'information vraiment pas on est surinformés on ne sait plus quelle est l'information triée et quand il y a des questions à poser posez-les frontalement franchement vraiment sans peur et sans poche pourquoi ça ça n'a pas été fait vous avez promis ça ça n'a pas été fait ça c'est par là que vous prouvez que vous n'êtes pas n'êtes pas une plante d'éterre vous êtes vraiment quelqu'un de ça ne pas interdire aux gens d'exister et justement ça tombe bien parce que c'est Averroes qui le dit il y a Averroes vous allez le trouver dans la proposition 15 ou 16 dans le livre que je vous ai donné où il dit est-elle un éton c'est qu'il vous a dit qu'il lui a dit qu'il vous a dit pas qu'il vous a dit qu'il vous a dit de la mort de la mort de la mort de la mort comme les gens ont été venus pour les gens ont été envers la mort de la mort à mon âme ou à l'âge et amoureux la tille ou quoi d'aujourd'hui ce qu'on disait il ya mille siècles ça c'est la proposition de 15 et vous allez à la 18 c'est des choses qui sont fabuleuses celui qui interdit qu'on regarde les livres de la salle de la philosophie parce que certains les ont fréquentés et sont sortis du droit chemin c'est comme celui qui interdit à un homme assoiffé de boire un verre d'eau pure parce que certains se sont étouffés en buvant de l'eau il te dit mais mourir de soif mourir d'étouffement par l'eau c'est un accident mais mourir de soir ce n'est pas un accident c'est un acte essentiel et inévitable c'est je n'ai rien vu dans la littérature arabe d'aussi fort contre l'interdiction l'interdiction de pensée l'interdiction de vie alors fait de la position 15 votre slogan d'année que personne ne vient vous dire je sais quel est votre intérêt votre intérêt c'est à vous de le décider à partir de choses sûres l'une des choses sûres c'est la lecture apolo coleada c'est la lecture c'est la lecture c'est la lecture